Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Sam Meliard, s'il vous plaît ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Yes, bonsoir tout le monde ! Ça va, vous allez bien ? Oui, ça va ! La santé ? Oui, ça va ! Ah les amis, ça fait trop plaisir de vous voir, merci, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « 4 comiques dans le vent, mais à contre-sens », je suis trop, trop content que vous soyez là, merci beaucoup ! Dernier épisode qu'on a fait, décembre 2019, celui-là, octobre 2020, je pense qu'un épisode par an, c'est le bon rythme pour installer une régularité, une habitude, créer une carrière, je pense qu'on est sur le bon truc, mais là ça me fait trop plaisir que vous soyez là, franchement je suis trop, trop content, merci, merci de m'avoir envoyé plein de messages, pour me dire à chaque fois la même chose, hé, fais podcast ! Fais podcast ! Je peux mettre n'importe quoi, je peux mettre sur Instagram une photo de moi en vacances à La Réunion, ouais, sympa, fais podcast ! Je mets un passage de stand-up, je raconte ma rupture, tu sais je suis pas bien, j'ai vécu des choses dures ! En commentaire, ouais, podcast mon gars, fais podcast ! Et invite Romain Frissiné, Michel Polnareff, que des noms, tu pourras jamais avoir mon gars, ouais, podcast ! Je te jure, ce qui m'a motivé, c'est la dernière fois, j'allais aux toilettes du théâtre là-bas, tu vois, il y avait le public d'un autre spectacle qui sortait, tu vois. Et je suis là, je pisse, et un gars il vient, il fait, hé c'est Mélia, fais podcast ! Tu vois, et trop chelou de répondre, quand on fonce en or, t'attends, brrrrrr, non, parce qu'en fait, il faut trouver le bon moment pour brrrrrrr ! Et c'est pas facile avec la période. Donc voilà, les amis, je suis là, et je suis trop content d'être avec vous ! On va accueillir ensemble tous les artistes que j'ai réunis ce soir, vous êtes chauds ? Oui ! Vous êtes prêts ? Ca me fait trop plaisir de les avoir ! Mon premier artiste, il arrive en stand-up avec un spectacle extrêmement drôle, il a fait ses armes sur le site Topito, il a fait tellement de vidéos avec ce site, que les gens dans la rue, quand ils le reconnaissent, ils pensent que son autre famille, c'est deux Topito ! Donc s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Urbain de Topito. Yes. Welcome. Comment ça va ? Eh bien, ça va au top, mon gars. Merci beaucoup. Urbain de Topito, trop content de t'avoir. Eh bien, moi aussi, tellement longtemps, on devait faire ça, on avait presque dit, quoi, décembre, il y a eu Montreux, on ne pouvait pas. Après, il y a eu la guerre, manifestement, et voilà. Je suis fan, on avait même fait notre premier... Tu te rappelles ? Non, je dis oui, mais non, je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas quand on a... Oui, je me rappelle. Tu te rappelles de Chez Moi, quand on avait fait un petit... Oui, OK, on avait fait un premier podcast avec Urbain à l'époque, qui s'appelait 4 comiques qui parlent, c'est ça ? Oui, et après, on l'a écouté, et on a dit non. On avait juste mis un enregistraire sur une table, au milieu. Même pas, on avait le micro pour nous. Ah, putain, de mon vieil appart, il n'y avait pas de chauffage. On dirait la Bohème, mais c'était vraiment ça. Charles Aznavour. Et du coup, les gens, quand ils se reconnaissent dans la rue, c'est De Topito qui t'appellent, alors ? Ils pensent que ton nom de famille, c'est De Topito. Oui, ça bouge un peu. Une fois, j'ai eu, Oh, Urbain l'humoriste ! J'ai fait, oui ! Oui ! C'est ça. Urbain l'humoriste ! Mais c'est vrai que souvent, beaucoup, les gens me reconnaissent De Topito. Après, De Topito comme nom de famille, c'est un peu comme le Jamel Comedy Club, quand les mecs font, ouais, machin du Jamel Comedy Club. Ouais, 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 je sais, je sais, mais... Il y a pire comme nom. Moi, j'avais un gars, je connaissais son nom de famille, en un mot, c'était Gros Lard. Je te jure. Donc lui, il doit nous regarder, De Topito, c'est pas si grave. Franchement, ça passe. En fait, on dirait une espèce de petite particule, ça fait stylé, mais ça fait un peu noble. Voilà. On va accueillir ensemble notre prochain invité, les amis. Je l'adore, je le connais depuis très, très, très longtemps. On a commencé ensemble à Perpète. À l'époque, il se faisait appeler Olivier. Puis un jour, il m'a dit que je voulais changer de nom et prendre le nom d'une eau gazeuse. Alors, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Verino. C'est ça ou pas ? Merci. Je vais prendre un coca. Un Orangina et mettez-moi deux Verino. Bien fraîche. C'est bien ringard comme nom de flotte. Moi, pour moi, ça sonne vraiment... À partir du moment où il y a eau dans le nom de ta flotte, c'est vraiment chelou, quoi. À un moment, pour moi, ça fait vraiment nom de marque. C'est vrai ? Moi, tu m'aurais dit pizzaïolo, j'étais d'accord. Ah, Verino. Ouais, tu vois. Verino, pizza 30. Ouais, j'arrive. Tu vois. Verino. Il me faut le dire comme ça. Verino. Je fais des frais pour de pizza. Marbonior. Bienvenue, Verino. qui prend l'accent que pour faire les pizzas. Merci, bienvenue à toi aussi. Parce que j'ai remarqué que personne ne te souhaite jamais la bienvenue dans ton propre podcast. Et même dans ma vie. Je voulais le faire. Eh bien, bienvenue dans la vie, Sébastien. Eh bien, ça me touche que tu penses à moi. Je t'en prie. Je suis trop content que tu sois là. Alors, petite parenthèse, ils sont tous masqués parce qu'ils ont peur du Covid. Ah, merde, c'est le Covid. Moi, je l'ai, donc. Non, je ne l'ai pas, mais c'est vrai que... Moi, j'ai juste un gros bouton que je voulais cacher, mais OK. Moi, j'ai un bouton. Ouais. Moi, je le mets juste parce que d'autres personnes le mettent. Je ne voudrais pas être le gars qui ne le met pas. Ce qui ne dérange absolument pas cette personne. Non, je le vis très bien. On ne sait pas du tout... Olivier, on se connaît depuis perpète. Ouais, exactement. Et je t'adore depuis tout le temps. Tu es un espèce un peu de... C'est un peu un grand frère un peu pour moi parce que toutes les étapes que je franchissais dans le stand-up, tu les avais déjà franchies. Comment on fait pour jouer dans un théâtre ? Il faut voir des directeurs. Comment on fait pour monter une boîte de prog ? Il faut remplir ce formulaire. Comment on tient un micro ? Comme ça. Tout ce que je fais. Comment on fait les bébés ? On a quatre enfants maintenant. Toi et moi. On a beaucoup travaillé. C'est rare d'avoir des gens sains, je trouve, dans ce métier. Oh, je ne crois pas. Enfin, si tu fais les yeux à toi, effectivement, tu n'es pas sain. Mais il y a d'autres personnes très saines dans ce milieu. Non, non, il y a... Tu ne trouves pas que c'est rare ? Comment ? Tu ne trouves pas que c'est rare ? Tu ne trouves pas que la moitié des humoristes sont tous un peu tarés ? Je pense que je suis un peu taré aussi. C'est juste que je suis camouflé. Comme j'ai une femme et trois enfants, les gens disent lui, il a l'air bien. Toi, tu es le gars parfait, mais à la maison, tu dois tuer des chats dans une baignoire, mon gars. Exactement. Mais j'ai la tête du gars, ça passe, tu sais. Je ne me suis jamais fait arrêter par la police pour savoir si j'avais de la drogue dans mon sac, par exemple. Alors que j'ai de la drogue dans mon sac. On est passé à ça. Ok, les amis, on va accueillir ensemble ma dernière invitée. Elle fait plein de choses. Elle fait du stand-up, elle fait des chroniques à la télé, à la radio, elle écrit des livres, elle fait du cinéma. Ce qui veut donc dire qu'elle a à peu près cinq minutes à nous accorder pour ce podcast. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Nora Hamzaoui. Bienvenue Nora. Bonsoir. Ça va ? Ça marche, oui. Oui, ça marche, t'inquiète. Comment ça va ? Écoute... Je suis content que tu sois là. Un peu comme pour tout le monde, je pense, c'est un peu... Puis j'ai de la buée, là. C'est une galère. Tout va bien à peu près, franchement. À peu près, ça c'est toi, ça c'est vraiment la phrase qui te résume. Tout va bien à peu près. Non, mais ça va à peu près. Je trouve que t'as un humour que j'adore qui est un peu grumpy, tu vois. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Tu sais, il n'est jamais content et du coup, plus tu vas mal et plus on rigole. Grumpy. Tu connais ce grumpy ou pas ? Grumpy Cat ? Grumpy Cat, le petit chat qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Tu le sais, ça ? Merde, j'étais prombé ? Si, non, je crois qu'il est mort. Putain, 2020, c'est vraiment une année de merde. Mais je me demande s'il n'est pas parti en 2019. Je me demande. Ce serait lui qui aurait déclenché tout ça ? Ça doit partir de là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que 2020 ne se déroule pas exactement comme on l'avait prévu ? Est-ce que vous avez des plans qui ont été mis en pause à cause de 2020 ? Tu veux dire genre une vie complète ? Peut-être. Parce que moi, c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression que 2020, c'est la meilleure année pour un astrologue. Il peut prédire ce qu'il veut, ça arrive. Vos idoles vont disparaître. Oui. La Terre va brûler. Bah oui, il y a des encendies partout. Des criquets. Les gens vont tomber malades. Oui. Moins de parking à Paris. Comment vous savez ? J'ai voté Hidalgo, rien à voir. Il faudrait relire les textos qu'on s'est envoyés au 1er janvier. Je n'ai jamais osé les relire. Je trouve que 2020, mon gars, ça part en couille. Personne n'avait de projet qui a été abandonné ou importé ? Nos spectacles, tout, quoi. Oui, nous tournés, non ? Déjà, non ? Oui, c'était l'unique projet, quoi. Vraiment, le seul projet de monter sur scène et de faire des blagues a été avorté, vraiment. Ah, putain. C'est vrai que ton nouveau spectacle a été reporté. Putain, j'ai fait 4 dates, mec. Que 4 dates ? J'ai démarré le jour de l'annonce de Macron. Et Macron, il a terminé 2 minutes avant moi. C'est tout pour moi. C'était Emmanuel. Je fais, bah, pour moi aussi, du coup. C'est du mal. J'ai fait 4 dates. J'ai joué 4 fois mon autre spectacle. C'était bien, au moins. Il est collecteur. Mais de ouf, en plus, je prenais mon pied. Ça fait 7 mois que je n'avais pas joué et franchement, je commençais à me demander si j'étais vraiment utile sur la scène humoristique française. Parce que quand tu ne fais pas un truc pendant longtemps, tu te demandes si tu sais toujours le faire. Et vraiment, en reprenant, je me suis dit, mais tu sais tellement exactement ce que j'aime. Monter sur le plateau, raconter des blagues, 4 dates. Et voilà, c'est terminé. T'imagines le mec qui reprend son spectacle, qui bide, et après, on dit, c'est fini. Et lui doit se dire, clairement, c'est la vie qui a décidé que ce n'était pas pour moi. Tellement. Moi, 2020, j'avais prévu de percer. Mais je me suis dit, tu pues à 10 ans près. Je reprends un ticket, je fais la queue, comme tout le monde. Et puis, il ne me dérange pas. Comment s'est passé, du coup, le confinement, etc.? On est obligé d'en parler un petit peu. Vous avez eu le Covid ou pas du tout, vous ? Non, pas qu'on sache. Je fais pas mal de tests sérologiques, mais on m'a dit qu'ils n'étaient pas fiables. Donc, je n'ai pas vu l'intérêt de les faire, mais je les ai faits quand même. Mais tu en as fait beaucoup, tu m'as dit. J'en ai fait. Six par jour, alors que tu dis que tu n'y crois pas. En fait, j'y crois pas, mais tu te dis, on ne sait jamais. Parce que le truc là, qui te dit qu'il n'est pas fiable, il n'est pas fiable s'il est négatif. Mais est-ce qu'il n'est pas fiable s'il est positif ? Tu vois ? Ah ouais, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout, du tout, quoi. Ah ouais, c'est sûr, là. Là, c'est confirmé. Et puis, du coup, il y a eu ce truc que tu pouvais faire en pharmacie, donc je me disais, tiens, pendant la queue, hop, là, petit test, et non, négatif. Je crois que le truc de pharmacie, ça te dit si tu l'as déjà eu. Oui, tout à fait. Ça te dit ton passé. Ce n'est pas un PCR. Mais ça ne sert absolument à rien, en fait. Et si tu l'as eu, il n'y a pas longtemps. J'ai eu la tuberculose ou des trucs d'il y a longtemps, un rhume. Moi, je veux savoir maintenant si je l'ai, tu vois. Ah non, mais ça serait génial s'ils me disaient si tu l'as eu il y a longtemps. Parce que moi, j'adorerais faire partie des gens qui l'ont eu et qui sont plus ou moins immunisés. Oui, mais ça ne sert à rien parce que tu n'es pas immunisé. Oui, mais alors, l'immunité dure deux mois, mon gars. Il paraît. Ah bon ? Il paraît. C'est le il paraît. T'as reçu ça de ton oncle qui t'a envoyé un WhatsApp. Non, il y a un article, il y a des gens, en fait, ils pensaient qu'ils avaient l'immunité et ils l'ont rechoppé. Ils se sont dit, mais pourquoi ? Et en fait, ils ont fait des tests. Non, c'est les gars de Koh-Lanta, ça. Et eux, ça dure une semaine. Et après, après tu recommences. Et il paraît que, voilà, l'immunité dure seulement deux mois. Donc au final, l'immunité collective, on peut peut-être pas trop... On a dit pas mal de fois, il paraît, depuis six mois. Par contre, moi, je n'ai jamais été cas contact et je trouve ça presque vexant, en fait. Ah ! Il y a 500 personnes, ça va se régler vite fait, ça. Tout le monde a été cas contact. Moi, j'ai annoncé que je n'ai pas été cas contact. Ah, toi non plus, ça te fait remettre en question ta vie sociale. et j'en sais pas, mais tu sors ta de chez toi. Je sais que j'en ai pas. Si, j'ai pas de potes, pardon. Je sais pas, mais... Tu as jamais été cas contact, il n'y a personne tout d'autant qui l'a eu ? Bah, si, mais je ne les ai pas vus, quoi. Bah, très bien, mais tu as vu comment tu te protèges déjà ? Tu mets le masque tout le temps. Ah oui, ça. Non, on s'est vu toujours. Même avec tes enfants, tu le mettais. Non, écoute, je le mets. Fin de l'histoire. Et toi, comment t'as vécu ton confinement, toi ? Bah, moi, j'étais dans un appartement provisoire parce que je devais déménager. Ah oui. Et donc, j'étais avec une copine. Ça se passait très bien. Tu étais avec une copine ou avec ta copine ? Avec ma copine. Ok. Parce que vraiment, ta meuf à côté... Pourquoi tu vas avec elle ? Non, mais c'est parce que j'aimais pas trop raconter ce petit truc-là. Ah d'accord. J'ai déjà beaucoup parlé de ma rupture avant. Maintenant, je vais ce côté-là, je vais le mettre un peu de côté. Tu vois, je vais essayer de le protéger un petit peu. Tous les deux mois, il a un sketch sur la rupture. Je me suis fait relarguer. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Donc, on passe deux mois dans un appart et tout. Donc, c'est plutôt cool. On vit plutôt bien le truc. Et à un moment donné, la propriétaire de l'appart m'appelle pour dire que tous les appartements à côté pensent que je bats cette fille. Savent. Pardon. T'as dit pensent. Ils pensent, non. Ils le pensent vraiment. Ils pensent que je la bats et donc tout le monde me regarde mal. Et moi, je me dis, mais je comprends pas parce qu'en plus, on était dans un HLM et les murs étaient un vieux HLM donc les murs étaient vraiment fins et toutes les familles autour se battaient. C'est-à-dire que là-bas, ça a tué des gens. Là-haut, ça a se disputé. En bas, il y a des enfants qui crient. Donc moi, je me dis, on fait pas plus de bruit que les autres, tu vois. On s'en fout. Et un jour, ils sont tous venus devant notre porte pour dire, ouais, faites trop de bordel et tout. J'ai dit, mais je comprends pas. Si, vous faites du bordel. Moi, j'ai dit au gars, il y a un gars qui vient, tu vois. Je lui dis, peut-être c'est la famille d'à côté parce qu'il crie vraiment beaucoup. Il fait, ah ouais ? Bah, on va aller voir. Le bâtard. Le bâtard, il a des couilles. Écoute-moi bien. Je vous dis que c'est vrai. Il va voir la famille d'à côté. Ouais, il dit que c'est vous qui faites du bruit. Normal. Même pas, il a mis un peu de... Tu vois, même pas. C'est lui, il a dit, vous, vous faites du bruit. Eux, qui tuent vraiment des gens, ces gros mythos, ils sortent, mais comme des innocents. Ah non, mais nous... Je me rappelle, après toute ma vie, une fille, ah mais nous, on fait pas de bruit. Vraiment. Je dis, mais si, on vous entend. Ah non, nous, on vous entend. Et elle dit quoi ? Et depuis que vous êtes là, la vie est insupportable. Et je me rappelle, je vois ça. Après, l'autre appartement sort. Et comme ça, un HLM, c'est peut-être moi, je sais ce que je vais dire, mais les gens sont trop curieux. Les gens du bas sont montés, les gens du haut sont descendus. Et je me retrouve réellement avec plein de gens qui m'accusent alors que je fais pas plus de bruit que ça, tu vois. Moi, ils m'ont pas appelé, mais je serais venu aussi. J'aurais fait ça certainement, lui. On se faisait chier en confinement. Une fois, j'ai tapé sur le plafond et c'est vrai qu'une fois, je faisais du sport à minuit et le mec, il avait tapé. Ok, c'est lui qui fait l'arrivée. C'est lui qui a tapé. Et du coup, j'ai arrêté et je l'ai plus refait. Donc, je lui dis, oui, une fois, vous avez tapé et j'ai arrêté. Et c'est tout. Moi, mon but, c'est pas d'embêter les gens. Mon gars, il s'est grave sa vie de cet argument. Oui, quel genre de personne fait du sport à minuit ? Mais à qui vous avez affaire ? Non, non, non. C'est vrai. Il commence à me juger. J'ai dit, écoutez, moi, j'arrête de parler avec vous. J'ai rien à dire. C'est bon. Et je rentre, parce que je ne vais pas m'embrouiller. En plus, ils étaient nombreux. Donc, je rentre. La meuf avec qui j'étais, grosse commerce, elle écoute par la porte. Et elle entend. Je dis, ils disent quoi ? Ils disent, ils sont en train de parler sur toi. Les bâtards. Dans le couloir, ils parlent sur moi. Ils sont en train de parler sur toi et ils disent que tu me bats. Je dis, mais non, c'est une blague. Non, vraiment, ils disent que tu me bats. Je dis, écoute, vas-y. Je te détache du raléateur. Parle-leur. Et montre-leur que tu es en bonne santé. Mais tu ne t'énerves pas. Ce qui est super grillé comme truc. Je voulais dire qu'ils ne me bat pas. Est-ce que vous auriez un oeuf aussi ? En clignant d'un oeil. C'est totalement ce qui s'est passé. En mode love, actuel, il y a un truc marqué. Sauvez-moi. C'est une bonne astuce en tout cas qu'ils viennent de donner aux gens qui frappent leur femme. Ça fait six mois que je suis prisonnière. Bien avant le corona. Non, mais elle va le voir. Elle dit, voilà, nous, on n'a pas fait de bruit et j'ai entendu tout à l'heure que vous vous disiez que je t'ai battu. Pas du tout. Et eux, c'est gros mytho. Ah non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Et après, elle rentre. Et le gars, avant qu'elle rentre, il lui dit, ouais, la prochaine fois, mets un pull au moins parce qu'elle avait un t-shirt. Je dis, mais pourquoi il dit ça ? Lui, il est chelou. Après, j'appelle ma propriétaire de l'appart qui appelle le voisin en question. Et le gars, il dit, ouais, ça se voit que c'était un discours préparé. En plus, elle avait des bleus sur le bras. Et en fait, la meuf faisait de l'eczéma. Donc, eux, ils étaient sûrs. Ils disaient, ouais, ça se voit. Moi, je commence à penser qu'ils la tapent. Pour de vrai, je vous le dis. À minuit, vous dites. De l'eczéma à minuit. Du sport. Mais bien sûr. Il faisait du sport. Non, mais je lui dis, franchement, si vous pensez que cette femme est vraiment battue, appelez la police. Ce n'est pas en faisant des ragots que vous allez l'aider. Appelez la police, dites-leur de venir avec un dermato et ils verront bien que... Laissez-nous entrer, on a un dermato. Oh non ! Ils ont un dermato. C'est de l'eczéma. Le mec, il va regarder. La pose décolle. Ouais, c'est bien ça. Il ne la frappe pas. En même temps, c'est bien. C'est bien qu'il y ait d'habitude les gens s'en foutent. Donc, bon, là, c'est tombé sur toi. Je ne comprenais pas que personne ne me disait bonjour. Je croisais des gens. Tout le monde me regardait mal. Mais pour eux, je suis le mec qui bat des femmes. Heureusement qu'ils ne t'ont pas reconnu. Dieu merci, ma carrière n'a pas décollé. Ben oui, voilà. Il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés, mon pote. C'est le média. On le connaît. Un sacré phénomène, celui-là. Tu connais les rumeurs. Un vrai numéro. Je ne pense pas que les gens disent ça. Un vrai numéro. Et vous, alors, jamais battu de femme ? Jamais été accusé à tort de crimes graves que vous n'avez pas commis ? Ah si, moi, j'ai été accusé à tort. Ce n'était pas un truc grave, mais je passais le bafat. Wow, wow, wow. Là, on a mis un pied dans la pédophilie, déjà. Mais ce n'est pas si grave. J'étais accusé de pédophilie, mais c'est une autre fois. Ce que j'aime bien, c'est le côté « ce n'est pas si grave ». Je passais le bafat. Non, non, ce n'est pas grave. Il y a un quota de 7%, tout le monde le sait, dans les colos. Non, c'était justement le premier échelon, le truc avant qu'il y ait des enfants. C'est le bafat pour adultes. Non, mais c'est fou. Non, mais déjà, c'est incroyable parce qu'ils sont payés peu les moniteurs. Tu sais, c'est fou, quoi. Et il faut quand même faire trois semaines de formation. Je fais la première semaine de formation. Au bout d'un jour, ils nous annoncent combien on est payés. Donc, je dis, bon, ça ne sert à rien, de toute façon. Bon, bref. Et on chante des chansons, on fait toutes les merdes pendant une semaine. Et à la fin, ces premiers échelons, on va savoir si tu l'as ou pas. Et j'ai un entretien avec un mec qui me dit, « Urbain, super, tu t'es bien intégré. Socialement, c'est super. Tu feras un super animateur. Par contre, j'ai un frère qui était là-dedans. Donc, il va falloir arrêter la coke, quand même. What ? » J'ai 16 ans à l'époque. Il a cramé que tu prenais de la coke. Non, mais il n'a pas cramé que je prenais de la coke. Je ne prenais pas de coke. Pardon. Urbain d'autopito, vous dites ? Il en a déduit. Et en fait, je... C'était quoi tes symptômes, entre parenthèses ? Tu avais quoi de... En gros, je... Plus d'odorat. En fait, de quoi ? Quels symptômes ? Sur quoi il se base pour dire que tu prends de la coke ? En fait, on a pris des cuits tout le séjour, en fait. Vraiment beaucoup. Et moi, quand je suis en gueule de bois, je suis un peu stressé. Et c'est vrai que je me touche souvent le nez. C'est vrai. Pour de vrai, c'est vrai. C'est la plus belle soirée de mytho entre l'autre qui frappe sa femme. Non, mais attends, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Et donc, il me dit ça. Et je lui dis « mais non ». Mais plus je lui dis « mais non », plus je m'agace et je touche mon nez. Donc, c'est niqué. Et à la fin... Non, mais ce qui est fou, c'est que ça dure longtemps. Impossible de le convaincre. Il me dit « non, mon frère était comme ça et tout, donc je sais, tu ne me convaincras pas ». Et il dit « bon, tu l'as, mais il faut arrêter. » Donc, ça veut dire que le gars, je n'ai pas réussi à le convaincre que je ne prenais pas de la coke, mais il veut quand même que j'ai mon BAFA. C'est-à-dire qu'il l'a validé, quoi. Il a dit « tu as quand même le BAFA, mais s'il te plaît, arrête la coke ». Petit problème d'addiction. En remarque. Voilà. En remarque, prendre la drogue. Mais il est d'une bienveillance avec des enfants. C'est ça que je n'avais pas compris. Et si à la fin, il me dit « tu ne l'as pas parce que tu prends de la coke, à la rigueur, c'est cohérent ». Mais celle-là, c'était juste « hé, tu ne me la feras pas à moi, mais bon, allez, tu t'occupes des gamins ». On est vraiment en galère. Tu imagines, ils ne prennent que des gens en galère. Toi, un mec qui n'a pas de bras. Mais les enfants. Pardon. Et c'est vrai que… Je la couperai, je la couperai. C'est le principe du montage. C'est le principe du montage. C'est moche, là. Tu as un truc à dire sur les noirs, peut-être ? On ne peut pas m'insulter dans les commentaires. Allez. Et voilà, maintenant, on ne peut pas la virer parce qu'il a eu une applause. L'ego passe avant le procès. Ne pas blesser les autres. Mais c'est vrai que quand on est accusé à tort, souvent dans les films, moi, je suis énervé quand quelqu'un est accusé à tort, il n'arrive pas à le prouver. Je me dis « mais t'es un gars de con, putain ! » C'est pas comme ça que tu veux. C'est « putain, le mec ! » Ce qui est énervant aussi, c'est le gars qui est sûr de son hypothèse. T'as beau lui donner des arguments, il faut « ouais, c'est bon, on me la fait pas, moi. » Il l'a fait exactement ça. Je connais. Les autres, vous étiez confinés avec qui, vous, déjà ? Donc, parents, avec les enfants, déjà ? Oui, oui. Ça vous a pas rendu ouf ? Je te laisse répondre d'abord. Écoute, non, mais en fait, c'est comme un peu une sorte de rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'au début, ça commence bien, tu dis que tu as des bonnes résolutions, tu dis que ça va bien se passer. Et puis, en fait, je pense que le problème a été plus compliqué en couple qu'avec l'enfant. Donc, en couple, plus l'enfant, plus l'école à la maison, plus le ménage, parce qu'on s'est subitement tous mis à faire du ménage, ce qui n'avait aucun sens quand même. On s'est tous mis à cuisiner. Avant, tu sais pas ? Ah non, c'était une porcherie. C'est vrai. T'étais tout seul, toi. La première fois que je suis sorti, c'est au bout de trois semaines parce que je me faisais livrer les courses. Je suis sorti de chez moi. Je suis re-rentré. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a fallu que je sorte pour re-rentrer. Il devait y avoir des déchets, de la coke partout. Mais nous, on a eu des groupes WhatsApp de famille, mais les gens ne s'envoyaient que des photos de poubelles, de frigo, de four. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, moi, écoute, compliqué, mais finalement... Ah, il y a un moment, de toute façon, tu t'y fais. Tu te dis, je ne vais pas sortir. Moi, j'ai fait quelques crises. C'est bon, je me casse. Tu te casses où ? Je suis dans l'escalier et puis je reviens dans 5 minutes. Je m'assure devant la porte. Donc, en fait, à un moment, tu t'y fais. Tu n'as pas le choix. Moi, je suis casanier, donc en vrai, ça ne m'a rien changé, mon gars. Je suis cool. Moi, j'ai tellement aimé. Tu t'as aimé aussi ? Oui, j'étais trop cool avec ma femme et mes trois enfants. Franchement, j'ai kiffé. Tu as appris à les connaître, du coup ? Oui. Je connais quasiment leurs prénoms par cœur. Non, la vraie difficulté, c'est qu'ils ont 9, 5 et 1,5. En fait, ils sont sur trois problématiques complètement différentes. Je les ai trop éloignées. Vraiment, si vous faites l'amour avec ma femme, ne faites pas à ce rythme-là. Parce que je ne sais pas si c'est avec les autres femmes pareil, mais en tout cas, avec ma femme, les enfants trop éloignés, c'est relou. Mais non, on a passé... Vraiment, j'ai kiffé à tel point que vraiment, je pense que je pourrais tout à fait vivre comme ça. Tu donnais des cours aussi, comme Nora ? Non, pour le coup, c'est ma femme qui est ancienne instite et qui maîtrisait plus. Ah, ancienne instite, ok. Moi, j'ai essayé de poser une division, j'étais là... J'ai fait les traits. En fait, toi aussi, mais sinon, j'ai kiffé. Et toi, Nora, tu étais une bonne prof ? Écoute, ça va, il est en maternelle. Donc, si je suis mauvaise prof, c'est vraiment que je n'ai rien compris à rien. C'est horrible ce que tu dis pour les instites. Pour qui ? C'est un manque de respect en maternelle. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être bon. Ça ne demande pas de qualification ? Ça va faire des ronds ? Moi, j'ai appris des ronds, les lettres bâtons, les lettres... Non, mais en revanche, si, si, je dois dire que tu te rends compte qu'ils sont extrêmement patients parce que toi, avec un enfant, au bout de deux secondes, tu es là. Non, mais en fait, ils en ont 25. Tu es là, je ne sais pas quand. Moi, j'ai fait une sortie scolaire une fois, j'ai été mère accompagnatrice avec des enfants. En fait, si tu n'es pas gaffe deux secondes, il y en a un qui se prend le rétro. En fait, c'est vrai. Moi, je me souviens très bien de ce premier truc où je viens comme ça et la maîtresse leur dit qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la rue ? Donc, question assez ouverte. Manger du caca ? Tu es là. Attends, on n'a pas le droit ? T'es là. Fake news. T'es là, mais dans ce cas-là, ça va être très très long les réponses, en fait, parce que toi, tu ne peux pas non plus lécher le seau rouge. Ça veut dire que lui, c'est le premier truc qu'il a fait. On lui a dit non, non. Oui, c'est ça. C'est là. C'est là où tu te dis. J'aime tellement mes enfants. C'est là où tu te dis c'est comme les rêves pour les adultes. Il faut qu'ils fassent gaffe à leur réponse. Ça en dit beaucoup sur vous. Ça veut dire qu'on lui a dit 100 fois. Tu ne manges pas le caca. On l'a encore oublié. On peut le lécher, mais on ne mange pas. Est-ce que vous avez appris des nouveaux trucs pendant le confinement ? Est-ce que vous avez profité pour développer des passions ? Tu te dis, putain, j'ai un harmonica. Je n'ai jamais eu le temps d'apprendre. Je vais sortir, je vais être My Davis. Moi, j'ai cuisiné mais vraiment comme une conne. Mais c'était pas... Vraiment, je me croyais dans Top 10. Parce que je parlais toute seule. J'étais là, et maintenant, je vais hacher les oignons. Vraiment, je me faisais le truc. Je vivais comme si j'étais filmée. Enfin, j'étais folle, quoi. T'as progressé au moins, du coup ? Écoute, j'ai cuisiné hyper bien et je dois dire que franchement, les aubergines, c'est mon truc. Je peux les décliner. Non, parce que c'est assez difficile à cuisiner, figurez-vous. Parce qu'il faut les dégorger, ça absorbe beaucoup d'huile. Donc, moi, ça a été l'aubergine. Il faut mettre de l'huile et du sel et du fromage et c'est bon. Non, non, non. Justement, fais attention. Fais attention, Aubin. Parce que ça peut se... Ça se gorge et je me dis. Benilu, parle pas d'aubergine. Elle est vénère là-dessus. J'ai fait le coup. Et les applaudissements ? Est-ce que vous applaudissiez à la fin de la journée ? Je faisais au début. Et le lendemain ? Ouais. Et le dernier jour ? En fait, pendant tout le confinement, j'ai pensé à un truc et il se trouve que ça arrive. Alors, je me suis dit, on fait tout ce bordel à 8h, mais il y a des infirmières qui travaillent de nuit. Donc, il y a des infirmières qui sont en train de finir leur nuit et qui se faisaient réveiller par ces connards qui applaudissaient. Et j'ai cru que c'était une blague. J'ai bien demandé, non, non, c'est arrivé. C'est arrivé à des gens, donc des infirmières qui devaient profiter de leurs deux dernières heures de dormir, se faisaient réveiller tous les soirs à 20h avant d'attaquer leur journée de boulot à minuit. Et ben voilà, ça me fait plaisir de savoir qu'on gâche la vie des gens en essayant de rendre celle des autres plus beaux. Ouais, mais franchement, c'est triste. Après, il y a un truc qui était cool, c'est, je sais pas si vous l'avez fait, c'est quand tu fais l'amour et tu finis à 20h. Mec, c'est une dinguerie. Mais limite, t'en deviens accro, quoi. C'est limite, quand il n'y a plus les aplos, tu fais attends, je me suis donné à fond parce que je n'applaudis. Faut finir bien précis. 19h58, on attaque là. Après, il n'y avait plus les aplos, j'étais deg. Vous attendez, wow. Je fais des performances. Cardio de ouf. Il y avait aussi plein d'humoristes pendant le confinement qui faisaient des lives Instagram. À un moment donné, je sais pas, tout le monde s'est inventé une mission avec les gens. Tous les jours, je ferai des lives pour vous. Je ne vais pas vous abandonner. C'est pour vous. Je fais ça, d'accord ? Donc, likez mon compte Instagram, likez ma page, regardez mes vidéos YouTube. C'est pour vous que je fais ça. Je ne vous oublie pas. Et moi, d'ailleurs, je ne vous oublie pas, j'entends, ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Moi, j'ai regretté très vite. Je ne faisais pas des lives. Ah non, tu ne faisais pas de lives. Tu faisais une vidéo par jour. Et là, je suis reparti pour le couvre-feu et quelle connerie, quoi. Quelle connerie. Ah, tu as refait la même connerie qu'avant ? Ouais, je l'ai refait. En l'annonçant, j'ai dit que c'était une connerie. Non, mais mon but, c'était de garder l'exercice d'écrire un petit peu tous les jours, quoi. Toujours rester en création. Et c'est vrai que, en plus, moi, j'ai trop peu de gens sur mon Instagram, donc ça n'a aucun sens. À la fin, je faisais ça pour vraiment 12 personnes dont ma mère. Enfin, c'est... Et voilà. J'ai appelé ma grand-mère il n'y a pas longtemps et elle m'a dit c'est bon, j'ai des nouvelles. Parce qu'elle regarde les vidéos tous les jours. Mais c'est tout. Mais oui, oui, je... Non, mais tu as raison, ça te permet de garder le rythme. Moi, au bout de six mois, mon gars, je n'avais même pu tenir un micro. Ah oui, oui, oui. Le stand-up, c'était... La première fois que j'ai dû rejouer, c'était... J'ai l'impression que c'était heureux la première fois, quoi. C'était horrible. Horrible. Quand vous avez repris, après, c'est revenu direct, ou pas ? Horrible, putain. Horrible. Horrible. Bah, l'angoisse, déjà, je pense qu'on a tous fait ce rêve. C'est-à-dire que déjà, avant, je pense qu'on faisait le rêve où t'arrivais sur scène, tu dis n'importe quoi. Moi, j'ai vraiment des rêves. Comme ça, tu dis n'importe quoi, tu commences à citer des noms de fruits et de légumes, de médicaments, tu sais. En espérant que ça passe, en espérant que ça passe, c'est que les gens se sont là, OK, bon, tu sais. Et tu vois, le regard des gens un peu chelous. Puis là, tu les imaginais masqués. Tu dis la distanciation masquée, les gens qui viennent pas, le truc, enfin, atroce. Et moi, vraiment, ça a été des crises d'angoisse. Et j'avais beau le refaire dans ma loge, chez moi et tout, ça ne revenait jamais. Et en fait, tu fous un pied sur scène et tu as tout les pas, tu as tout qui revient. Tu te dis, en fait, c'est comme une machine. Moi, j'avais une grosse angoisse de ne pas me souvenir de mon spectacle. Et tout le monde me disait, tu verras, quand tu vas mettre un pied sur la scène, tout va revenir. Et du coup, ma deuxième angoisse, c'était que je mette un pied et rien ne revient. Que je sois le seul gars à qui la magie n'opère pas. Et ça a opéré ou pas ? Ça aurait opéré, mais parce que j'ai révisé comme abatard. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est la magie ? Tu voudrais dire que le travail sert à quelque chose dans la vie ? C'est un beau message que tu nous passes. Oh, il y a eu une applause. Mais tu sais, moi, l'autre jour, je me suis rassurée comme ça. J'étais en train de flipper par rapport à ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une chanson d'Ophélie Winter dans la tête. Et donc, vraiment, 1996. Et je me disais, putain, je connais les paroles encore par cœur. Attends, mais il y en a qu'une. Il y en a qu'un, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, il y en a eu plusieurs. Non, il y a aussi chez Emanou. Pas de bagarre. C'est la deuxième fois. Il y a aussi chez Emanou. Et je me dis, si tu retiens, si tu connais 30 ans après par cœur les paroles d'Ophélie Winter, a priori, tu connais le texte que tu as écrit toi-même. Sauf que la chanson d'Ophélie Winter dure une minute trente et que ton spectacle dure une heure vingt. Mais ça m'a quand même rassurée. Mais c'est plus facile de retiens les trucs que tu as toi-même écrit plutôt que les trucs que d'autres ont écrits. Pour Ophélie Winter, ça se retient bien. Oui, ça se retient bien. Larousseau aussi, ça se retient bien. Camaro aussi, ça se retient bien. Impossible de faire des vieilles blagues au début. Pendant un mois, j'ai fait que des plateaux avant de refaire le spectacle. Et je pensais que tout ce qui était blague d'avant n'avait aucun intérêt. Déjà, j'avais peur tellement de souvenir. Mais mon angoisse, c'était que les blagues sur tout ce qui est pas ça, les gens n'auraient rien à foutre. Puis en fait, c'était le contraire. Vraiment, les gens disaient arrête, parle-nous d'Aubergin. Arrête de parler du Covid. C'est vrai. Là, en gros, vous avez tous en commun, tous les trois, d'être en relation, en couple depuis très longtemps. Ensemble ? Enfin, moi, vous savez, pour moi, j'ai dit à vous. Chacun avec son partenaire. Déjà, je voulais commencer avec Urbain, qui est en couple depuis très longtemps et qui sort avec une Américaine. Et tu m'as dit, c'était mon kiff, depuis longtemps, je voulais être avec une Américaine. Ah ouais. N'importe quoi. Il y a déjà... C'était de d'être avec une Américaine par rapport aux films porno et tout, tu m'avais dit. Mais vraiment, tu m'as vraiment dit ça. Il y a du vrai, il y a du faux. Alors, non, 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 non. Pourquoi t'as l'impression que tu te défends de quelque chose ? Non, non, c'était pas... Non, mais c'est... Évidemment, non, c'était dans... C'était pas un rêve, c'était une espèce de prémonition que j'avais souvent jeune. Ah là, on est dans le domaine du paranormal. Non, mais souvent, j'avais des trucs où je m'imaginais plus tard avec quelqu'un et à parler anglais. C'était pas un choix. Bon, après, la première connasse qui a parlé anglais, bon, là, ça fait dix ans qu'on est ensemble. T'avais une prémonition de rentrer avec une Américaine. Et le Corona, tu l'as pas vu venir, par contre. La fin du monde. Rien, mais l'Américaine. J'avais ça. Non, non, mais... Et puis... Ben non, mais... Comment tu l'as rencontré, cette meuf, déjà ? On était à Clermont-Ferrand. Moi, j'étais à Clermont-Ferrand. Et elle, elle est de Los Angeles. Donc, pour vous dire... On est vraiment sur le destin, là. En fait, elle était assistante... Vous voyez l'assistante d'anglais qui vient une semaine sur deux, qui vient souvent de l'étranger. Elle vient nous faire un cours. Et voilà, souvent, elle est bonne et souvent... En gros, c'était ça. C'était un peu en fantasme de... Et bon, bref, je l'ai croisée au bar des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand le jour du Beaujolais nouveau. Normalement, la France, quoi. On dirait, tu sais, une vieille chanson. Le jour du Beaujolais, j'ai rencontré ma femme. Et puis... Qu'est-ce qu'elle foutait, là, elle, déjà ? Elle était assistante d'anglais. Enfin, elle avait dit quelque part en France. Et puis, ils lui ont dit tiens, quelque part en France, allez, bam, Clermont-Ferrand. Donc, elle a fait Los Angeles-Clermont-Ferrand. Et puis, elle était là, elle s'emmerdait. Et je suis vraiment, de la soirée, finalement, le seul gars qui parlait anglais, quoi. Bien. C'est une très belle histoire. C'est ça. C'est une très belle histoire. Et maintenant, la vérité ! J'ai ton profil Tinder. En vrai, en vrai... Non, non. Je sortais d'une grosse rupture et j'étais en mode... Je ne vais pas essayer de... Je vais essayer de niquer. Voilà, c'est ça. C'était le but. C'est ce que j'essayais de faire. Et les Américaines, en général, sont un peu plus... Ouverte. Ou entreprenante. Et elle, elle m'a ouvertement dragué, quoi. Ah ouais ? Ouais, complètement. C'est elle qu'à la fin du... On parle deux heures, mais moi, j'étais en mode, je parle. Et puis, à la fin, elle a dit, bon, tu prends mon numéro ou pas ? Vraiment vénère. C'est à eux ? J'ai dit, bon, bah, ok, je le prends. Ah ouais, elle n'a pas le temps, elle. Ouais, totalement. Et puis après, en fait, je pense qu'elle cherchait... Enfin, elle s'emmerdait clairement. Elle a trouvé un gars. Elle voulait vraiment apprendre le français, quoi. C'est ça. Chez moi, il faisait chaud. Et elle m'a plus ou moins avoué ça, qu'elle avait froid, et que j'étais plus ou moins une espèce de bouillotte, quoi. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire, pleine d'amour. C'est ça. C'est plein d'amour. C'est ça qui ressort de cette histoire. Ah, tu sais, mais... Un coup de foudre ! C'est que ça, on peut dire. Attends, mais au moins, c'est... Tu vois, il... Bouillotte et Notinil. Ils vont dire quoi, les gens, maintenant ? T'es sur Tinder ? L'a likeé ma photo ? Ouais, au moins, c'était dans la vraie vie. C'est mieux à raconter à ses petits-enfants. Le Beaujolais nouveau. Voilà. Il fait chaud chez moi. Votre grand-mère avait froid. Et j'étais chaud. C'est ça. Voilà. Et voilà, et puis après, on pensait que ça durerait pas. Et puis, finalement, ça fait 10 ans. On n'a pas trouvé mieux. Ah, pardon. Tu m'as dit ce qui est cool, quand tu sors avec une Américaine, c'est que je pensais que j'étais gros, et pour elle, je suis normal. C'est ça. Alors, ça, c'est génial. Vraiment, j'ai un côté, j'ai toujours... Je suis mi-gros, quoi. Les gens qui voient là voient quand même que j'ai un bon gros cul. J'ai toujours été le gros de mon groupe, quoi. Mais t'es pas gros, en vrai. Non, mais en vrai, je suis pas gros. Mais j'ai vraiment un gros cul, pour de vrai. C'est rare qu'il y a un mec qui dit ça. C'est les meufs qui disent ça. Ouais, parce que... C'est les meufs qui disent, ah, j'ai un gros cul. Oui, parce que vous, vous le dites pas, mais vous l'avez quand même. Peut-être, je sais pas. Ouais, bien parlé ! Tu lui as cloué son cacé. Non, mais bref, pas athlétique, en tout cas. Et c'est vrai que les Américaines, elles s'en foutent, quoi. Moi, je suis le côté vraiment slim. Donc ça, elle s'en branle. Voilà... Non ? C'est vraiment une belle histoire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça te plaît. Et encore, je te parle de notre mariage. Est-ce que les autres, vous êtes sortis avec des étrangers, déjà ? Nora ou Verino ? Des petits... J'ai peut-être roulé des pelles, quoi. Roulé des pelles à qui ? À quelle nationalité ? Je sais pas. Dans quel contexte ? Italien, allemand. C'était au GIO et c'est à P. Ah, mais c'est des petites pelles. Qu'est-ce que tu as dit ? Je sais pas, t'as commencé à faire beaucoup de nationalités. Non, non, c'est des petites pelles, quoi. Dans quel contexte ? Bah, des contextes de soirée, quoi, de pelles, quoi. Il a deux doigts du Action Verité. Bon, il y avait soirée pelles. C'est soirée pelles. Toutes les nationalités étaient là. Mais où est-ce que tu rencontres des étrangers ? Ah, bah, je sais pas. À Clermont-Ferrand. T'es en vacances, en train de boire un verre. Une petite pelle. La la la. Une petite pelle à la maison. Comment est-ce que c'est l'espagnol, ça ? Comment est-ce que c'est l'espagnol, ça ? C'est pas... Pellas, Pellas, Pellas. T'as dit italien, et t'as dit allemand. Je suis désolé. Tu m'as pas laissé terminer ma liste de nationalités. Je suis allemand. C'est le globe, mon gars. Mais moi, non, non. J'ai fait. Très, très peu. Rien du tout. Moi, juste, Espagne. Querico, c'est marrant. J'ai appris ça. Ah oui ? Querico, quoi ? Ça me rappelle, j'ai des souvenirs. C'est tout ce que je saisais en espagnol. Et no est a contento. Ça veut dire quoi, querico ? Ça veut dire c'est bon. Ah, d'accord. Attends, quoi ? C'est vraiment le plan cul, querico. Je trouvais ça très bien d'apprendre ce mot. Querico, querico. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire c'est bon. En quoi ? En espagnol. Si on ne m'a pas menti, ça veut dire c'est dégueulasse. C'est bon, ouais. C'est bon. Querico, querico. En vrai, ça veut dire je ne sors rien, je ne sors rien. T'imagines. Moi, je suis là, ouais. Querico. Sors de là. Querico. Avec un accent russe. Querico, t'es juste espagnol. Very news. Ouais. On a voyagé un peu dans... Bah non, moi, tu sais, ça va faire 21 ans que je suis avec la même femme. 21 ans avec la même femme. De Dieu. Et t'as jamais eu envie de te suicider. C'est jamais... Non, 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 non. Moi, j'ai de la chance, moi. C'est que je suis tombé sur une meuf vraiment ouf. Et avec qui j'en parle extrêmement bien. Non, mais elle est pas mal, quoi. C'est parce qu'elle n'est pas américaine que tu dis ça ? Non, en vrai, elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment très, très cool. Et donc, du coup... Vraiment, elle regarde l'émission. Voilà, vraiment, vraiment. Mais non, elle est vraiment magnifique. Et elle est là. Et on n'a pas le choix de dire ça. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Elle ne me frappe pas du tout. Elle ne me frappe pas. Je ne fais pas d'eczéma. D'ailleurs, à ce sujet, je suis désolée de revenir là-dessus. Mais on peut savoir quel sport tu faisais à minuit ou pas ? Voilà, boxe-tout. Parce qu'on t'a tous. Non, mais on t'a tous visualisé. On était là, mais ils faisaient quoi ? Du gainage, des... Non, c'est un sport bruyant. En plus, c'est du golf. La corde a sauté. Qu'est-ce que tu faisais ? Est-ce que c'est le step-up qu'il y a chez toi ? Non, j'ai pas le step-up. Non, mais je pense que je devais faire... Je devais me chauffer et peut-être lever les jambes, sauter un peu comme ça pour me chauffer un peu. Je pense que ça doit être ça qu'il a dû entendre. Tu fais les mêmes... Je suis pas bodybuilder, mon gars. Je vous ai pas menti sur la marchandise. J'ai jamais dit que j'étais un grand sportif. C'est pour ça que c'est un mytho, le gars. Quand il dit que je suis un ouf et tout. Disque ou t'as chez toi ? Parce que je l'ai vu, c'est quand même assez ridicule. Non, mais à t'écouter, disque ou t'as chez toi. J'ai des trucs en croix où on attache les gens. Tu dois avoir ça quelque part. Disque ou t'as chez toi avec un truc où on pédale et ça. Non, non, mais justement, c'est pas du tout sportif. Ça fait plutôt vieille dame. T'as un... Non, j'ai un truc de sportif, mais amateur. J'ai deux, trois poids. Et maintenant, j'ai un petit tapis anti-vibration. Comme ça, je peux sauter dessus. Et j'ai un petit stepper. Comme ça, pour faire ça. Voilà, t'as un stepper. Voilà, il est au milieu du salon. Non, il est pas au milieu du salon. Si, il est au milieu du salon. C'est pas un trophée. Non, parce que je venais d'en faire quand t'es arrivé. Il est en face de ta télétableau, là. Parce qu'il a une télétableau. Il a une télétableau. J'ai une télétableau. Mais est-ce que les gens savent ce que c'est qu'une télétableau ? Parce que... Ah bah merci, parce que moi, j'ai appris il y a quelques temps ce que c'était qu'une télétableau. Alors, t'arrives chez Seb. Il a tout refait. C'est magnifique, pour le coup. Bravo. Seb le bricolo, vraiment. Si vous avez besoin d'une étagère, ça défonce. Et t'arrives chez lui, et ça ressemble vraiment à... C'est neuf. Donc, il a vraiment pris une page d'un catalogue Ikea. Et il a refait ça. Il a un super tableau. Et puis, en fait, le tableau change. Et en fait, c'est sa télé, en fait, qui... C'est pas un tableau, quoi. Ça passionne les gens. C'est l'équivalent de l'écran feu de cheminée, mais pour l'art, quoi. C'est de la merde, en fait. En fait, quand tu l'éteins, ça fait un tableau. C'est tout. Et tu peux choisir. Tu peux payer un abonnement par mois, genre 4 euros. Ça défile plein de tableaux. Moi, comme je ne les paye pas, bah... Alors, les gens se disent, mais pourquoi ? Tout le temps. Pourquoi ? En fait, c'est un screensaver de mon iPhone, mais en géant. En fait, le but, c'est qu'on ne voit pas que tu as une télé. Les gens se disent, oui, c'est parce que la télé, c'est moche. Non, mais même toi, c'est rien qu'un grand écran noir. Je trouve ça un peu ringard, la télé. Ouais, mais parfois... J'ai pas vu ton télé-tableau. Faudrait que je le vois, mais... J'ai même pas mis le canapé face à la télé, aussi, tu vois. Je trouve que c'est ringard d'avoir un coin télé. Moi, déjà, je ne regarde jamais la télé au premier degré. J'ai une fleur au milieu du salon. Ça, ça, c'est... Je venais de finir. Sinon, il est dans un coin, il est rangé. J'adore l'idée que j'ai un stepper. Ah, merci. Moi, j'aimerais te voir faire du stepper. Ça doit être génial. Parce que c'est le petit truc où il n'y a rien en face. C'est ridicule, en vrai. Tu montes des marches comme ça pour... C'est pas précieux y aller. Non, mais il sait qu'on peut avoir des gros culs à force de me voir avec moi. Non, pas moi. Non, mais c'est pour s'entretenir un peu. Parce que moi, je suis à un âge où je grossis et je ne perds plus, quoi. Tu vois, c'est bien comme à l'époque où je mangeais, j'éliminais vachement et tout. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Je suis rentré de La Réunion, j'ai pris 6 kilos. Ah oui, j'ai pas compris. Et je n'ai même pas grignoté. Juste, j'ai mangé des vrais bons repas. Donc, je suis rentré, stepper direct. 6 kilos, attends, en combien de temps tu n'es pas resté long ? En 3 semaines. N'importe quoi. Sur ma vie, j'ai pris 6 kilos en 3 semaines. Même amie a fait des bêtes de trucs. Ah oui, oui. Ah mon gars, il y a des vrais repas. En plus, qu'est-ce qu'elle mange ? On dit, les personnes âgées, elles ne mangent pas beaucoup. Mais la mienne, mon gars, la Réunion. Tous les jours, ils étaient dans la marmite, train de manger. Je lui dis, mamie, tu fais quoi ? Ça, c'est bon ça ? Il n'est même pas à l'heure. Donc voilà, on disait quoi avant ? On parlait de... Oui, combien de temps Vérino et sa concesse ? C'est ça, depuis très jeune. Ma femme est française. Et toi, elle est française ? Oui. Et vous êtes connu au lycée, tu m'as dit. Oui, on était en... Coup de foudre. Dans le même lycée. Elle était coup de foudre, mais à 17 ans, tu vois. Elle avait 16 ans et moi, 17. Et c'est l'âge où tu as encore des coups de foudre. Tu sais plus, à 43 ans, tu dois refaire ta vie. Et tu vois, là, ouais, bon, allez. Tu vois. Si. Non. Si, 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 j'ai rencontré quelqu'un qui a eu un coup de foudre. Là, 62 ans, 62 ans. 62 ans. C'est peut-être qu'après, tu repasses l'étape. Non, c'est vrai, c'est possible. En fait, moi, j'ai compris qu'il n'y a plus de règles en amour. J'ai vu un... Quand j'ai fait mes travaux, il y a un décorateur qui est venu. Tu sais pas ce que je devrais le dire. Stop, je m'arrête maintenant. Quoi ? Le décorateur, il ressemblait à quoi ? Parce que c'est cette histoire que j'ai envie d'imaginer, Seb. Mais c'est cette histoire que je vais raconter. Le décorateur, écoutez-moi bien. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Ah oui. On me l'a envoyé, c'est pas moi qui ai choisi. C'est un gars, il avait 84 ans. Donc, onusile de vous dire que quand il montait sur l'échelle, j'étais derrière mon gâchon. Je te commence. Et c'est un mec, tu parles avec lui, il vient du Vietnam et tout, il a vécu, il a plein d'histoires à raconter. Et il m'expliquait qu'il a divorcé trois fois, qu'à chaque fois qu'il divorçait, il perdait tout. C'était vraiment une déchéance, mais après, il arrivait à reconstruire. C'est un peu ton maître. C'est ton karaté qui, dont t'as envoyé un vieux maître asiatique pour ton... C'est vrai qu'il me faisait poncer les rangs de la balustrade. Il m'apprenait des trucs. Le geste du pinceau. Mais il m'apprenait d'éditer des mouvements pour les meufs. Demander en mariage. Tirer une chaise. Je me dis, pourquoi je fais ça à mes... Pleurer dans la douche. Pleurer dans la douche. Ouvrer une porte. Et lui, donc, il m'expliquait ça. Et il m'expliquait que sa dernière femme, il l'a rencontrée quand il avait 50 ans. Et elle avait 18 ans. Et la famille de là... Oh, j'ai l'impression que je suis dans l'Etherman Show. Oh, et on le reçoit ce soir ! Et elle avait 18 ans. Et il me disait que toute la famille de la fille n'était pas contente à l'époque. Tu m'étonnes. Mais au final, elle était vraiment amoureuse et tout. Et aujourd'hui, il a 80 et elle a 30 et quelques. Non, elle a 50, pardon. Il a 80 et elle a 50. La meuf qui a m'y tenait toute sa vie. Là, j'ai 27. Et ça a duré, tu vois. Et ça a duré. Donc au final, il n'y a pas de règle. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de règle. Oui, c'est sûr. À l'âge où il l'est bon, il n'y a pas de règle. Qu'est-ce que je pense de cette histoire ? Est-ce qu'on peut tomber amoureux à n'importe quel âge, en vrai ? Écoute, ça dépend de tes goûts. Est-ce que tu as envie de te taper à un mec de... Tu vois, ça dépend de... Mais oui, tout est possible. Mais après, c'est aussi le mental, il n'y a pas que le physique. Attends, mais c'était quoi ta question ? Est-ce que tu peux tomber amoureux à n'importe quel âge ? Oui, c'est moi qui viens de le dire juste avant qu'on lance le débat. C'est moi qui ai dit que c'était possible. Non, c'est pas moi qui ai fait qu'on parlait de ça ? J'ai oublié. Puis c'est pas un mec qui tape sa mâche qui va nous expliquer. Bref. C'est pas trop stylé de faire l'amour en anglais ? Ça déchire mon gars, c'est incroyable. Non, parlons-en quand même. Parce que pour le porno, c'était à moitié vrai. C'est vrai. J'avoue, ça tue mon gars. Mais ça tue trop. Elle parle en américain du coup, elle parle pas en français ? Des fois, elle dit « please stop, I'm gonna call the police » et tout. Ça défonce. Non. Non, je vous le jure. Elle parle en anglais et ça rend tout sexy. Mais il y a eu une période de transition où elle s'est mis un peu à parler français. Et elle ne parlait pas un bon français. Et du coup, ça faisait moins sexy. Ça faisait plus prostituée roumaine. C'était très grave. Elle m'a vraiment sorti des fois. Je le dis dans mon spectacle, mais c'est vrai. Elle m'a vraiment dit une fois « touche mon fesse ». Et ça m'a dégoûté. Je trouve ça trop sexy, moi. Je trouve ça très sexy. C'est parce que t'aimes bien aller au bois de Boulogne au bout de 21 ans de mariage. Mais ça tira à balles réelles. Ça m'aurait pas plu. Ok, bagarre. Non, mais je sais pas. Les fautes de français, je sais pas, ça faisait que Georges l'exploitait. Toi, tu veux bien coucher avec des gens qui font pas de fautes grammaticales. C'est ça. Becherel, Becherel, Becherel. Non, mais parce que... Il y a des accents qui sont plus sexy que d'autres. C'est ça. Touche mon fesse, en vrai. Non, mais ça, c'est pas un accent. C'est une faute de... Touche mon fesse en français. Ça marche pas. Quelqu'un qui vient... Elle le dit avec sa phrase, avec son accent phrasé. Mais oui, mais justement, un accent. Enfin, n'importe quel accent. Touche mon fesse. C'est peut-être russe. Russe, je... Touche mon fesse. Ça sent le coup de pression. Mais je vais pas... C'est un an. C'est un an, je le fais. D'accord. Tu l'as déjà vu, Léa. Elle a un côté, elle ressemble à une Russe. D'ailleurs, Laurent, tu connais le boss de Topito. Il est fan de la série The Americans. C'est des Russes qui espionnent, qui est persuadé que ma meuf est une espionne russe qui fait semblant d'être une Américaine depuis le début. Pour choper les infos auprès de toi, il en est sûr. C'est drôle, c'est possible. T'es tellement sa couverture. Et là, l'autre Gaulmon, il va dire partout qu'il m'aime dans les podcasts et tout. Elle est à la maison, mon gars. Sur le regard, t'as à prendre toutes les infos. Là, je suis dans le Patagone. Et toi, quand tu roules, quand t'arrives, touche mon fesse. Je ne sais pas, comment marche fourre ? Alors qu'elle a déjà tout piraté. Elle a toutes les infos sur Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de gens sur Topito. Il y a quoi ? Elle a toutes les données de Topito. Donc je me dis qu'en termes d'espionnage, on n'est pas sûr. 30 millions de visiteurs par mois. Oui, mais bon, ce n'est pas des secrets industriels de ouf que vous avez sur Topito. Les gens aiment les chiens. Les gens aiment les chats qui tombent. Nous avons analysé vidéo. Le top 10 des vidéos. Les Français aiment raclette. Mettre sous titre. Important, mettre sous titre. C'est ça, c'est des secrets. On n'est pas sur Airbus. En tout cas, c'est cool de faire l'amour avec les gens. Avec les gens, quelqu'un qui ne parle pas la langue à côté. Et puis, tu m'as dit qu'à la maison, chacun parlait sa langue. C'est un peu chelou. Toi, tu parles français, elle parle anglais. Dans le train, oui, les gens nous prennent pour des fous. Parce que je parle ma langue, elle parle la sienne. Et on a une espèce de franglais un peu bizarre. Et on ne se rend même pas compte que chacun parle sa propre langue. Et puis, on ne se comprend pas et on s'en gueule tout le temps. Donc, c'est vraiment super. C'est encore une fois très, très beau. Une belle histoire. Je suis en train de tomber à moi de votre couple. En fait, ils ne se parlent pas. Ça fait dix ans qu'ils marchent l'un à côté de l'autre. Non, mais c'est mon impression d'avoir... Aujourd'hui, elle a appris le mot frisqué. Voilà, intéressant. On ne l'utilise pas beaucoup en frisqué. Touche mon frisqué. Et on a vu frisqué dans des sous-titres d'un film. Elle a dit frisqué. Je lui ai dit, mais si, je l'utilise tout le temps. Et on s'est engueulé. Parce que je lui ai dit que si, j'utilisais souvent le mot frisqué. Et elle a disé que non. Voilà. On n'a vraiment rien à se dire au bout de dix ans. Il faut le savoir. Tu m'as dit que quand tu t'engueules dans une autre langue, tu perds 40% d'intelligence. C'est ça. C'est pour ça que tu ne parlais pas l'autre langue. C'est ça. Il faut vraiment s'embrouiller dans sa langue. Parce que vraiment, tu n'es pas du tout crédible quand tu t'énerves en anglais et quand elle, elle s'énerve en français. Tu as l'air d'un con. Totalement. Oui. Je te conseille. Vous, vous n'êtes jamais... Non, maintenant, vous vous êtes en con. Non, on ne s'engueule que en russe avec ma femme. Est-ce qu'en vrai, ça ne désamorcerait pas une engueulade ? En vrai, on s'engueule un peu. C'est qu'on s'arrête. Maintenant, on passe en russe. On ne doit pas nettoyer les toilettes. Quoi, enfant ? Ça fait tellement des barres. C'est vrai que c'est gaulerie. Ça pourrait être une bonne thérapie. Tu sais qu'il y a une vraie langue russe, que les russes ne parlent pas français avec l'accent. C'est le russe des sous-titres des films américains des années 80. C'est celui-là qui est intéressant. C'est un truc de capitaliste. Tu te rappelles quand tu faisais le juif à la place de faire le russe au début de ton passage ? Non, mais c'est vrai que j'avais un accent russe qui partait vers le juif à des moments donné. Mais c'est un russe qui a grandi dans le chantier. Il a son petit passé. Il a son petit vécu. Donc vous, en gros, avec ta copine, vous êtes resté aussi longtemps. Ils ont fait une longue période, après ce que tu m'as dit, où vous étiez en relation à distance. Ça a duré combien de temps ? En gros, ça fait dix ans. Et sur ces dix ans, je pense qu'en tout, il y a eu au moins trois ans de longue distance. Donc des fois, des périodes de six mois. Et même une fois, elle était à Dubaï. Parce qu'elle était hôtesse de l'air là-bas. Hôtesse de l'air. Ce qui nous en dit long sur son physique déjà. Oui. Mais tu m'avais déjà dit qu'elle était plus belle que toi, non ? Totalement. Elle est magnifique. Il me l'avait dit ? Non, c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas comparer en même temps un garçon ou une fille qui est plus beau ? Si, on peut totalement. Tous les couples, il y a un gagnant, un perdant. Tout le monde le sait. Et j'estime que le gagnant, c'est celui qui est plus moche en vrai. Si tu as gagné, si tu sors avec quelqu'un de plus beau que toi. Ah, j'avoue. Mais tu n'as pas peur qu'un jour, elle s'en rende compte ? Ce sera trop tard. Mon esprit. Ah non, je pense que c'est les filles. C'est un pari qu'elle a fait sur l'avenir. Oui, elle a misé sur toi. Elle a misé sur ta carrière. Oui, c'est ça. Très, très con. Pas le bon choix. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, il y a des gens plus beaux que d'autres en couple. Et la relation à distance, alors comment ? Oui, la relation à distance. Tu as des conseils déjà pour les gens qui sont en relation à distance ? Peut-être la masturbation d'abord. Oui, c'est ça. Tenez, tenez. D'abord, oui. Non, souvent. Alors oui, j'ai un petit conseil. J'en parle dans mon spectacle. Il y a un truc pour ne pas tromper sa meuf. Il suffit de ne pas mettre son pénis dans d'autres femmes. Je ne sais pas si vous avez essayé. Non, je ne sais pas. Je vais quand même noter ce truc. Non, parler... Je n'avais pas pensé. Je ne sais pas quoi. Non, parler souvent. Ayez des bons outils. Mais moi, j'ai peur, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous appelez tous les jours. Il y a ce moment, ce fameux jour où vous allez vous appeler. Rien à se dire, quoi. Et toi, moi, ça va. Et toi, bah... Bah, tu raccroches. Bah, oui. Bah, mais c'est de barrer, mais du coup, fin de la relation, en fait. Bah, oui, c'est ça. Mais ça, ça te le fait en vrai, ça. Ça s'appelle ma grand-mère à La Réunion, on ne s'est pas eu pendant longtemps. Mais tu n'es pas obligé de coucher avec ta grand-mère non plus. Et toi. Non, mais... Ne pas mettre son pénis dans sa grand-mère, Seb. Ah ouais, c'est un autre truc. Et ne pas manger son caca, on va le redire. On va le redire. On aura appris pas mal de préceptes ce soir. Allez, podcast de Seb, on apprend des trucs quand même. Non, mais tu vois ce que je dis à ce moment où vous avez peut-être un peu tout dit. En fait, moi, je ne sais pas. À Dubaï, ouais, comme tous les jours. Je parle beaucoup, elle écoute beaucoup. Ah, c'est ça. On passe des très bons moments. Non, je ne sais pas. Oui, Skype. Nous, on en a fait plein de trucs. On regardait des séries à distance. Genre, on lançait au même moment. Aïe, aïe, aïe. Non, moi, je trouve ça. Nora l'a dit aïe, aïe. C'est bizarre. C'est vraiment romantique, non ? Il y a eu des aïe, aïe, aïe. Oui, oui, non. C'est vraiment... Oui, peut-être parce que... Je ne sais pas. J'ai l'impression que... Quand tu es en couple depuis des années... Mais ça, c'était le début. Donc, j'imagine que tu as fait pareil et tout. Mais tu te rends tellement compte des moments où tu étais dépendant au début, où tu avais envie de faire tout en même temps et tout. Je ne sais pas quoi. Et après 10 ans, tu es là. Il se barre une heure et tout. Et tu es tranquille. Oui, mais... Que l'idée de me dire, on va mater une série en même temps... Oui, mais là, par exemple, pendant le Covid, on a fait 4 mois loin de l'autre. Ah, loin loin de l'autre ? Oui. Elle est partie aux Etats-Unis juste avant la guerre. Et puis, elle n'a pas pu revenir. Et c'était vraiment trop bien. C'est relou, quoi. Mais ouais, ça peut marcher. En vrai, tu sais, je pense que c'est un des trucs qui fait que ça marche. Que justement, il y ait des pauses dans notre couple. On sait que des fois, elle va aller aux Etats-Unis pendant un mois ou deux. Et ça... Non, mais en fait, c'est juste ce truc que je trouve que l'usure et la routine, c'est tellement un truc qui est compliqué pour le couple que du coup, le créer à distance, ça me semble dingue. Ouais, mais on ne va pas non plus, tu vois, pas se parler d'un coup pendant 3 mois. La routine, c'est justement de ne pas se parler. Donc, en cassant la routine, c'est de se parler. On inverse tout. Ça, c'est sa femme qui lui fait dire des trucs. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas con, hein. Non, mais moi, je pense que de toute façon, effectivement, le coup de raccroche, c'est tellement exactement ça. Moi, je suis avec ma meuf depuis 21 ans. C'est ouf. Et en vrai, quand on se saoule, on se saoule et puis c'est tout. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... C'est quoi le conseil que tu donnerais au couple ? Cassez-vous ! Parlez-vous tant qu'il en est encore temps. Je m'ai dit, c'est de discuter beaucoup. Est-ce qu'il y a vraiment une femme de notre vie ou est-ce qu'on fait des efforts pour être avec quelqu'un pendant très longtemps ? Ou est-ce que vraiment elle était destinée pour toi ? Est-ce que tu crois ça ? Et je lui ai tout pris l'avis de Nora là-dessus après. Bien déchanté. Pour moi, c'est la femme de ma vie, mais aujourd'hui. Ah ouais, tu m'as dit cette phrase que je trouve trop basante. T'es la femme de ma vie aujourd'hui, peut-être demain je suis apte. Tu mets un petit suspense. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de... Tu relâches pas, ma vie. La vaisselle, elle est pas faite. Peut-être demain. Demain, tu seras peut-être pas la fin de ma vie. mais il n'y a pas de pression du coup. Justement, on n'est pas habitué à être l'un avec l'autre et donc ce moment-là où tu te dis qu'est-ce qui se passerait si je n'étais plus avec ? En fait, on est tellement libre d'être ce qu'on a envie d'être que du coup, on reste ensemble parce qu'on se kiffe. Et donc, on sait que chaque jour qu'on se réveille à côté de notre conjoint, ce n'est pas parce qu'on a l'habitude. C'est parce que tu veux. Du coup, c'est hyper simple. Je suis juste avec elle parce que c'est ma meilleure pote de ma vie et je le couche avec. Si je te croyais, ce serait magnifique. Non, mais c'est chouette. Mais oui, mais en fait, c'est tout bête. Ça se voit que c'est vrai. À chaque fois, j'ai envie de me moquer de toi, mais avec toi, ça se voit que c'est vrai. En fait, juste, tu ne prends pas pour acquis la relation. Mais c'est ça et je pense que c'est ça le truc qui tue le couple. C'est le moment où ça, c'est acquis. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Moi, je suis en flip. Je sais que si je merde, demain, elle se casse, mais sans aucun problème. Tu crois ? Mais j'en suis certain. Après 21 ans ensemble ? Ah bah ouais. Ah non, mais tu ne la connais pas, elle. C'est vraiment... Non, je ne la connais pas. Non, mais c'est vraiment, elle, il y a des moments, on se prend très très peu la tête, mais quand on se prend la tête, même sur un truc, ça ne s'est pas résolu en 6 heures. Au bout de 6 heures, elle fait ses valises. Non. Elle se dit, bon, alors comment je vais faire ? Faut que je trouve un appart. Avec trois t-shirts. Non, non. Non, mais là où je le rejoins, c'est que... Attends, en plus je dis ça, mais je ne sais plus ce que je disais. Si, c'est que c'est le truc du moment présent et que l'idée, c'est comme toutes ces meufs qui tout à coup se marient et qui te disent, l'idée qu'on soit ensemble toute la vie, que c'est le dernier mec que je connais, c'est le dernier mec avec qui je couche, c'est le dernier mec, et tu te dis, mais pourquoi tu te fous cette pression-là qui est atroce ? Parce que c'est vertigineux, et c'est n'importe qui, il doit se dire, bon, maintenant c'est lui pour toujours, tous les jours et tout. Et puis tu ne sais pas à quoi il va ressembler l'autre. Tu vois, ça va être un sacré pari quand même. Tu ne sais pas, mais par contre, je trouve que le vrai problème, c'est que quand même, tu peux avoir une tendance à vouloir projeter. C'est insupportable d'être avec un mec qui ne prévoit rien, n'a pas d'idée, ne prend pas d'initiative. Donc à la fois, tu es dans une projection... On est en train de se faire engueuler. Je sens qu'il y a un truc de... Alors, ok, parce que tu n'en sais rien. Et que de toute façon, il ne faut jamais oublier, il ne faut pas toujours penser à soi et comment je vais faire. Et s'il m'angoisse, l'autre jour, j'avais une pote pareille qui était là. Et tu imagines, c'est le dernier mec, je lui dis, mais ça se trouve, il se casse de main, tu n'en sais rien. Tu sais trouver les mots. Tu vas peut-être te faire l'argueuse, ça va être super. Oui, mais non, c'est une vraie question à se poser. Oui, mais de la rassurer les gens comme ça. Non, mais je ne lui dis pas que ça va lui arriver, mais il dit que ça te permet de te poser des questions autrement que par temps. Arrêtez de faire des plans. Alors, c'est peut-être ça aussi qui aide. Moi, je ne pense jamais à ça. Je ne pense jamais que c'est pour toujours. Je ne pense jamais que là-dessus, moi, je suis fils de divorcé. Pour moi, ça peut s'arrêter n'importe quand et c'est peut-être pour ça que ça dure. Mais c'est vrai que c'est flippant de s'imaginer. Moi, j'ai détesté me marier, par exemple. J'ai détesté de me marier ? Enfin, j'ai détesté l'idée de me marier. Tu m'as dit, tu m'as dit, je ne veux pas être à qui, c'est ça ? Je déteste l'idée de lui appartenir. Et en fait, le moment où j'ai un soir, ça fait 10 ans qu'on est mariés, 11 ans. Une mentalité de couple échangiste, ça. De quoi ? C'est un peu une mentalité de couple échangiste. Je déteste l'idée qu'on doit être qu'un ensemble. Je crois que j'aurais pu peter un plan. Non, après, chacun a ses règles au sein du couple qu'il décide d'avoir, mais ce qui n'est pas notre cas, nous, d'être très chance. Pourquoi je suis en train de vous raconter ça comme si vraiment, il y avait un truc. On est tous. Ça va sortir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, le moment, nous, on est mariés depuis 11 ans, le moment où j'ai réalisé qu'on pouvait divorcer, c'est là que j'ai eu envie de la demander en mariage. Mais le côté, c'est maintenant, mais oui. Il y a une neuf qui t'a jugé. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est pas définitif. J'ai envie que ce soit ma femme, mais je n'ai pas envie que ce soit, qu'elle m'appartienne. Je ne sais pas comment dire ça, c'est bizarre. Mais j'étais à ton mariage. J'ai envie qu'elle soit libre. J'étais à ton mariage. Oui, mais tu vois, au final, c'est le truc le plus relou du monde. Le mariage, c'est pas ce qui vous attache. Attends, vous bossez ensemble, vous avez trois gosses ensemble. En vrai, c'est pas ce bout de papier qui me font peur. Le crédit. Non, mais moi, c'est plus... Tu sais, c'est ces trucs-là qui me font peur. C'est ces trucs où tu te dis, il y a un moment, peut-être dans ma vie, je vais devoir me barrer, mais matériellement, ça va être... Attends, toi, t'es resté super loin. Arrête de raconter ma vie, t'es l'air sur le dessus. Toi, avec ta télé-tableau, t'as dû la prendre sous le bras. Non, mais c'est dur d'habiter à deux. Aujourd'hui, on n'est pas tous indépendants, on n'a pas tous assez de thunes pour se dire, je me barre demain. Et ça, c'est... Ça fait partie du truc aussi. C'est plus de pression qu'un bout de papier. C'est vrai. Vérino, j'étais à ton mariage et t'as dit, j'ai fait le truc le plus relou du monde. Est-ce que tu peux dire ? Il y a des gens mariés dans la salle ce soir ? Est-ce que tu te souviens... On est avec toi, frère. Est-ce que tu te souviens de comme t'en as chié pour faire un plan de table ? Oui. Est-ce qu'il y a un gars qui est venu au moment où tout le monde est assis pour dire excuse-moi, je peux changer de place ? Parce que moi, je connais personne à la table. Évidemment que tu connais ces personnages à la table, mais j'avais... En fait, il faut savoir que moi, je suis un peu timide et à l'époque, j'étais vraiment un gamin et donc il va y en a me dit « Je t'invite à mon mariage. » « Ok. » Il me dit « Je vais te mettre à la table des célibataires comme ça, vous ferez des rencontres. » Je dis « Ok. » Je ne sais même pas ce que c'est. Je dis « Oui » comme ça. J'arrive, je me retrouve à une table où je ne connais personne, mon gars. En plus, moi, comme je suis un peu sauvage et surtout à l'époque, quand je ne connais pas, je ne parle pas. Les gens sont là « Tu fais quoi dans la vie ? » Moi, je fais « Rrrr… » Alors que tu avais la table. Tu ne m'approchais pas. Tu avais la table chanmée. Tu avais la table où tout le monde rêvait d'être. Je tourne ma tête à droite et je vois une table avec tous les autres humoristes, les gens que je connais, qui tapent des bas et qui disent « Ah, notre table est vraiment trop stylée. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? » Et moi, je suis là avec des gens, on est comme as. C'est pour ça que je dis « Est-ce qu'il y a mon âge ? » Je prends une petite assiette et je me mets là-bas. Tu vois, je n'ai pas de… » Et il n'était pas content. Non, je n'ai pas été pas content. J'ai dit « Tu fais ce que tu veux. » Tu penseras à toi. Je t'inviterai à mon mariage et je te mettrai seul avec les enfants. Et si tu me dis « Comment ça tu veux changer ? » J'ai tout fait pour te mettre avec des enfants de 8 ans avec qui tu peux bien t'entendre. Je ne sais pas que t'es tellement content. Nono, tu t'es mariée, toi ? Non. Tu envisages un peu ? Non, pas plus que ça. Mais par contre, je réfléchissais. Pardon, j'ai l'impression d'avoir toujours un truc de retard. C'était le sport à minuit et tout. Tu fais comme tu veux. Mais je me disais aussi sur ta question sur comment tu fais pour le couple pour que ça marche et tout. Il y a quand même un truc de ne pas se comparer aux autres couples parce que quand tu fais des dîners de couple, je trouve que les dîners de couple, je trouve que le couple d'amis, c'est quand même l'enfer. En fait, parce que tu passes la soirée à les observer. Tu passes la soirée à te comparer et en rentrant, tu peux être sûre que tu t'engueules en disant « Je ne sais pas, c'est marrant. Lui, quand il lui parle, on dirait qu'il l'aime vraiment. Mais donc tout est un problème. Tout est comparaison. Tout est passif-agressif. En plus, j'ai des potes comme ça. Pour rien au monde, j'aimerais travailler avec le mec. Je n'aime pas du tout comment il se comporte avec sa meuf. Mais de tout coup, tu as vu comment il était romantique quand il y a je ne sais pas quoi. C'est insupportable. Oui, c'est ça. C'est que tu prends un gramme de leur vie que tu ne connais rien. Alors qu'ils sont en représentation en plus. Et en plus d'accepter que tu n'as peut-être pas envie des mêmes trucs que tu n'as peut-être pas envie des trucs qu'on te fait croire. Mais c'est ça. C'est que souvent, les couples, ils arrivent, il y en a, ils sont forts pour projeter des images de couples parfaits. Et après, un jour, tu découvres qu'il la bat. C'est un an et que je bosse là-dessus, moi. Donc c'est ça aussi. Il ne faut pas non plus... Et tu crois à cette idée de qu'on a une personne qui nous est prédestinée ? Non, je pense. La femme de sa vie. Il y a un moment où il faut faire un effort aussi. Ouais, c'est ça. Attends, mais si c'était prédestiné, en éconnerie, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être une meuf, naine en Croatie. Enfin, à chaque fois, ça tombe sur... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est si d'en a une. Ça reste quand même sur le pied. Non, mais je veux dire... Le mec, il ne fera jamais l'amour avec une française. Il y a pas mal d'études de sociaux qui montrent que tu rencontres souvent des gens du même milieu que toi, du même bagage culturel que toi. Toi, la preuve. Non, mais en vrai, tu vois, c'est drôle parce qu'à part qu'elle est américaine, elle a fait de la musique comme toutes les autres meufs avec qui je suis sorti. Elle est dans le même milieu socio-économique que moi. On a à peu près les mêmes parents. En fait, on est les mêmes... Vous n'avez pas les mêmes parents ? Ça, c'est pas assez normal. On nous disait... Notre enfant a deux têtes et tout va bien. Non, mais ce que je veux dire, oui, en fait, on est... À part qu'on ne parle pas la même langue, c'est les mêmes gens. Ce n'est pas du tout... Moi, ce serait ouf que la femme de ma vie prédestinée soit dans le même lycée que moi. Voilà, c'est ça. Vraiment, il y a 800 élèves et BAM ! Sur toute la planète Terre, cette mire d'êtres humains, elle est là, quoi. Mais toi, tu crois ça, toi ? J'y croyais. Et la vie m'a fait changer d'avis. Et aujourd'hui, j'ai compris que... Il faut faire des efforts et vider le lave-vaisselle. Vraiment. Il faut vraiment vider, sortir les poubelles. C'est très important. Mais franchement, il faut que tu vides le lave-vaisselle aussi, Seb. Franchement. Oui, mais je le fais maintenant. Oui, mais bon... C'est très bien. Est-ce que tu le fais ou est-ce qu'il faut te dire tu peux vider le lave-vaisselle ? Non, franchement, pour de vrai, j'ai vraiment changé. Maintenant, je le fais vraiment. C'est comme ce truc quand vous êtes là, il faut que je fasse les courses, il y a un truc, on a besoin d'un truc. Mais tu ne sais pas de toi-même s'il y a besoin d'un truc. Ah non, tu dois être tellement dure comme moi. Elle doit être tellement dure, Tu as vraiment besoin que je te serve à manger ? Mais non, mais écoute, il y a des fois, il y a des questions que vous posez comme ça. Il y a des questions de l'amour, c'est ça que tu veux ? Non, mais il y a des questions que vous posez. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Ce qui me ferait plaisir, c'est que tu réfléchisses par toi-même. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Seb, la charge mentale ! La charge mentale ! Mais quoi ? Mais c'est gentil de vous responsabiliser, pourquoi vous meuez ? Eux, ils mangent leur caca. Tu vois ? Bouh ! Elle nous a dit que c'était à nous de nous faire à manger. Si je peux répondre là-dessus, parce que tout ce que tu parles, c'est la charge mentale, c'est ça ? Bah oui ! Voilà, c'est ce truc-là. Non, mais il y a aussi une manière de dire les choses. Elle est un peu dure quand elle te dit un truc. Non, mais je comprends le concept. C'est quand même un truc. Alors que vous, là... Nora, tu lui demandes un câlin, elle dit « bah fais-le toi-même ton câlin ! » Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les mariner. Merci, Nora ! Là où t'as pas tort, là où t'as pas tort, là où t'as pas tort, c'est que plutôt de que tu peux me faire un câlin, si tu veux un câlin, tu viens me faire un câlin. Tu me dis pas tu peux me faire un câlin. Sinon, à ce stade-là, t'es là par dont j'ai pété. Enfin, tout est infantilisant. Que les gens vivent leur vie. Le raccourci, c'est un raccourci d'eau. Non ! T'as lié câlin et pété. Oui, oui, oui. J'ai lié ça et j'ai mélangé ça à l'enfant. C'est un comportement enfant. Attends, mais moi, je suis d'accord avec le concept. Tout ça, c'est vraiment la charge mentale. Il y a pas mal de gens qui en parlent en même temps. Ok, mais pour défendre un peu les hommes, parce que c'est souvent les filles qui attaquent les hommes là-dessus. Ouais ! On est avec toi ! Non, non, mais c'est quand même ce que je vais dire. Hein, les gars ? C'est bon. Vous savez pas ce que je vais dire. Je crois que tu fais flipper tout le monde, Nora. Pour défendre un peu les hommes, vous êtes quand même un peu des putes. Et voilà, je vous l'avais dit, c'est pas ça. Non, non, en fait, je comprends très... En fait, vraiment, je comprends. On va se faire fumer. Toutes ces théories sur la charge mentale, je les ai lues. C'est Mario Montaigne, c'est ça, la meuf qui fait la BD là-dessus qu'on parle. Je sais pas, moi, j'ai écrit la solution. Non, mais bon, bref. Oui, moi, je l'ai lu. C'est ça, c'est ça. J'ai lu la BD. Me cancellez pas. Voilà, je l'ai fait. Mais du coup, moi, ce que je comprends, c'est de cette charge mentale, c'est qu'en fait, c'est pour faire une vie que vous voulez. En fait, tu comprends ? En fait, tu parles de tous ces trucs par rapport à la vie que toi, tu veux. Nous, en fait, on s'en bat. Les meufs, elles ont fait, oh là là, mais qu'est-ce qu'il dit ? Eh, c'est abusé. J'ai entendu là-bas. Oh là là. Non, mais attends, c'est intéressant parce que la suite de ce raisonnement a l'air croustillant. Elle va te fumer. C'est ça, c'est ça. Elle va te fumer. Là, toi, tu vois pas ? Moi, je vois ces mains sous comme ça sur le tabouet. J'en ai rien à foutre. Je me suis tapé cette BD de merde, je peux en parler. Non, non. En fait, je suis vraiment d'accord, mais simplement, à la fin, c'est quand même pour faire un truc que... Vous estimez que tous les trucs auxquels on devrait penser, c'est comment la vie dans un bordel, on s'en fout que ça... En fait, c'est ça que vous comprenez pas. Oui, mais alors si tu veux que ce soit un peu le bordel, dans ce cas-là, la vie dans un bordel, il n'attend pas que quelqu'un d'autre le répare à ta place. Ça, c'est d'autres choses. Non, non, mais personne n'attend... C'est ça le truc, c'est que personne n'attend qu'on répare à notre place. Il y a des loges qui applaudissent non, entre parenthèses. En fait, tu portes toute une communauté. Non, mais ce n'est pas du tout un truc de... Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que sinon, c'est le cas où... Et bien, accepte que ça soit dégueulasse dans la maison parce que nous, ça nous va très bien si c'est dégueulasse dans la maison. Oui, mais dans ce cas-là... Oui, c'est... Moi, je... Non, mais s'il y a un mec qui ne s'occupe jamais de la charge mentale et qui, à la fin de la journée, dit « Ouais, c'est dégueulasse ! » Et tu lui dis « Ben, fallait y penser ! » Ça, je le comprends. Mais tu plaisantes ! Non, non, mais... Mais t'es sérieux, là, mais t'as pas peur qu'est-ce que je voulais dire ? T'es en train de dire... T'es en train de dire... Je suis d'accord. On peut changer de place, on peut changer de place, s'il vous plaît ! Est-ce qu'on peut changer de place ? Non, non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Si... Si le truc... Tu veux dire, en fait, cette charge mentale, elle est valable que si le mec se plaint ? Vous avez toutes les raisons. Non, non, non. Que si, à le soir, t'as un mec... Non, non, je t'ai dit... Si le mec se plaint, effectivement, voilà... Mais non, mais même si le mec se plaint pas ! Oui, d'accord, mais... Après, on peut décider, il peut y avoir un juste... Par exemple, il peut y avoir un... Moi, avec ma femme, on n'a pas les mêmes standards de ce que c'est propre et peut-être qu'il y a les casse-couilles. Voilà, c'est tout. Alors, peut-être qu'il faudrait ce matin récher pour voir Urban et Nora dans un même appartement. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai un concept de série. Non, mais est-ce qu'il faut faire une semaine ? Non, non, mais... Parce que, en fait, c'est juste... Je te dis, vraiment, je... Vous devriez être raccour... Par exemple, quand on a des enfants, c'est indéniable la charge mentale parce que là, il y a vraiment une bonne marche à suivre et c'est sûr. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je n'en ai pas. Adolphe a parlé. Mais quand on est juste un couple, il peut y avoir des fois des... C'est pas juste de dire à quelqu'un qu'il devait avoir la charge mentale d'un truc dont, à la base, il se fout. Il ne doit pas avoir la charge mentale d'un truc dont il se fout. Il doit s'ouvrir pour comprendre qu'à partir du moment où tu ne vis pas seul, tu ne vis pas seul. Si ton excuse, c'est de dire mais moi, j'ai un niveau d'hygiène très bas. Tu es là, elle va te faire foutre en fait. Moi, je ne peux pas vivre. Mais après, peut-être qu'il faut trouver une personne qui lui correspond. C'est quelqu'un qui dit moi aussi, j'ai un niveau d'hygiène bas. Viens, on habite dans la rue. Viens, on fera un truc ensemble. Il faut trouver un juste milieu. Il ne faut juste pas dire que les hommes sont plus sales que les filles ou machin. C'est pas moi qui ai dit. Non, non, non. Moi, je ne dis pas ça. Il y a de tout des deux côtés. Je dis que... Et en plus, à différents moments de notre vie. moi, j'ai été plus sale à des moments qu'aujourd'hui. Et j'ai mûri. Et voilà. Ah, tu considères donc que c'est mûrir d'être quête propre ? Ouais, je pense. Non, mais moi, je pense qu'en fait, vous ne parlez pas de la même chose. Toi, tu parles du standard sur lequel vous vous êtes mis tous les deux d'accord et qu'elle, elle essaye de modifier. Et toi, tu dis non. On a le même standard et moi, j'en fais plus pour notre standard. Non, non, non. Si, si, si. C'est ça que tu dis et vous allez tomber d'accord. Non, mais moi, en fait, je pense qu'on n'est pas loin parce que vraiment le truc de la charge mentale On va changer de sujet les amis parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas être d'accord. Nora. Nora, toi, tu m'as dit Enfin ! Elle m'a dit une phrase. Tu m'as dit qu'avec les hommes, avec les hommes, avec les garçons, encore un problème avec les hommes. Tu m'as dit en maternelle, je papillonnais vachement. Non, mais... Je m'as dit texto et après, tu me donnais le leçon. Et après, elle m'a dit je me suis posé en CP. Je voudrais jamais que tu m'expliques ça. Ce que je veux dire par là... En maternelle, je papillonnais. Ça, c'est un couple long, ça. Oui, c'est que j'ai commencé à être amoureuse très jeune, donc dès la moyenne section. Et je dis je papillonnais parce qu'à l'époque, j'étais amoureuse à chaque section. Moyenne section, grande section, CP. Et à partir du CE1, je suis tombée amoureuse dans une relation longue jusqu'au CM2. De 1 mois ? Oui, très amoureuse jusqu'au CM2. Et après 6e, repapillonner un an et re-ensuite 5e jusqu'à la seconde. Mais t'avais des mecs tout le temps. Moi, j'aurais rien à faire. Non, j'ai jamais été si bâtard. C'est ça ? Ah bon ? Attends, attends, mais tu leur faisais faire le ménage, on l'a compris. Mais ils étaient propres. Tu vas nettoyer ce casier. T'imagines le petit OCP. Quoi ? Mais pourquoi ? Prends ce balai. Tu connais le concept de charge mentale. Et non, je mange du caca. C'est en maternelle qu'on apprend. Non, pardon, mais quand tu dis relation, on est d'accord que... Non, pardon, c'est bizarre ce que je te dirais. Tu ne vas pas poser cette question. Non, non, mais je veux dire, qu'est-ce que tu entendais par... Vous disiez des bisous, vous teniez la main ? L'animateur baffa pervers qui revient... Non ! Vous faisiez des bisous. On ne contrôle pas ce qu'on... Non, je ne sais pas. À l'époque, tu ne faisais pas grand-chose. Ça se tenait la main et puis c'est tout. Comme tu es en maternelle. Tu dis que c'est ton amoureux, tu l'aimes bien. Et tes parents, ils ne disaient rien ? Il avait 82 ans, ton amoureux de l'époque. La relation longue entre la grande section. Non, parce que ça me dégoûte, les enfants qui ont des trucs comme ça. Non, mais je te jure, c'est une des... Qu'est-ce qui te dégoûte ? Les enfants ? Les gosses qui... C'est dégueulasse ! Les enfants propres, les enfants propres. Non, mais... Ils se lavent et tous les autres. Je préfère ceux qui mangent du caca. Bref. Non, non, mais je trouve que ça va trop vite, la sexualisation, même le truc... Mais ce n'est pas de la sexualisation, d'être amoureux quand tu es en maternelle ? C'est vrai que si c'était mes enfants, je pense que j'aurais un peu peur. Comment ça, t'es amoureux ? C'est une reproduction de ce qu'ils vivent... Oui, oui, c'est ça que j'ai toujours trouvé. Mais quand t'es... Enfin, vous vous hallucinez ou quoi ? Quand vous voyez un... Moi, je n'ai pas d'enfant, on n'a pas d'enfant tous les deux. La sexualisation en maternelle et en CP, il n'y a pas de sexualisation. Tu tombes amoureux parce que tu trouves quelqu'un gentil, c'est ton amoureux, c'est ton meilleur copain. Oui, mais justement, je trouve ça... Il ne faut pas être animateur de Bafa, ça te dégoûte, écoute. Je n'étais pas, justement. On m'a fait une semaine, j'ai dit non, merci. Mais Nora, en un biche, ça m'a trop faillir quand tu m'as dit ça parce que ça sortait tellement du commun. Et surtout, moi, je t'imaginais quand tu étais jeune, je ne sais pas pourquoi, plutôt intellectuelle, première de la classe et tout, et tu m'as dit que tu as fait des dingueries. Tu m'as dit que je faisais le mur, je faisais du stop, j'allais en bois, je prenais des cuites et tout. J'ai été ado, quoi. J'ai fait des trucs d'adolescentes. Je te voyais genre trop intellectuelle, première de la classe et tout. Eh ben non. Tu m'as même dit que très tôt, tu voulais partir de chez toi, genre à l'âge de 5 ans. Oui, j'étais un petit peu... Mais qui veut partir de chez soi ? Elle était mariée, elle avait un appart. Écoute, tous les enfants... Elle m'a dit qu'elle achetait de la déco pour son futur appart. Oui, oui. Mais comme tous les enfants qui ont une dînette et qui ont un kit pour faire le ménage, ils quand je sais pas quoi, tu rêves de la vie... On revient au ménage. C'est ça. Je voulais pas le dire. Il y a un vrai truc avec le ménage. Tu rêves de la vie des grands, tu vois, je sais pas, la boulangère, la fromagère, t'as envie de gagner ta propre vie, de faire tes propres histoires. Moi, j'avais hyper envie, c'est vrai, d'être indépendante seule et c'était un peu une obsession. Et tout à l'heure, quand j'entendais dire ouais, c'est hyper difficile d'être en couple parce que tu sais pas si t'es indépendante financièrement, à quel moment tu peux quitter tout. Pour moi, ça, c'est ma hantise, quoi. D'être dépendante de quelqu'un, de pas pouvoir... Et je pense que j'ai ça, sans doute par mon éducation ou je sais pas quoi, mais que ouais, j'ai toujours voulu bosser vite. T'es partie à l'âge de quel âge, du coup ? Je suis partie... Un peu tard. 30, 50, 50, 50, 50, 50. Non, je suis partie. Je suis partie pas très tôt. Je suis partie dès que j'ai pu... Parce que je pouvais pas me barrer tôt parce que ma mère vivait à Paris donc j'avais pas de raison de... Tu vois, qu'elle m'aide. Donc il a fallu que je bosse et dès que j'ai bossé, je pense vers 20 ans, peut-être ? 19, 20 ans ? Oui, c'est tôt. C'est tôt ? Moi, je suis partie juste après, à 28. Non, 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 mais attends, je bague 18, ouais, à 20 ans aussi. C'est même pas une blague. J'ai fait 25, c'était déjà beaucoup. Quand est-ce que tu pars ? Je la regardais devant, on se regardait dans le miroir, je dis mais non, toi et moi, on est une équipe. Et elle pleurait. Elle se dit... Je suis sûr que c'est vrai. Elle pleurait. Je veux que tu pars ! C'est bon, quand même. C'est plus dur, moi j'ai fait 25 déjà, j'ai l'impression que c'était... C'est genre... Et toi, Verinus, t'es presse à quel âge ? Oui, nous, à 18 ans, on s'est installé ensemble avec ma femme. Ah oui, c'est vrai, bah oui. 17 ans ! Attends, j'ai ma vie, je l'écoute, ma vie, elle n'a pas l'air bien, mais je vous jure, je suis heureux. Non, ta vie, elle est mortelle. Tu parles, les gens, ils ont de la peine pour moi. 18 ans, ça va. En vrai, on t'envie. On aimerait tous, nous, être casés depuis jeune et... Bah, peut-être pas. Non. Non, mais en même temps, si, c'est un souci que tu résous. On se demande tous qui est la bonne personne pour nous. Est-ce qu'on rencontrera un jour la femme de notre vie ou l'homme de notre vie ? Mais oui, la grande chance, c'est qu'à 18 ans... C'est un problème du réglé, déjà. Bam, ça s'est fait. Surtout, mais c'est le truc, on s'est rencontrés tellement jeunes qu'en fait, on s'est co-éduqués. À 17 ans, on avait encore des cerveaux d'enfants, tu vois. Donc, on s'est co-éduqués, ce qui fait que notre relation, elle est vachement bien. Aujourd'hui, on se marie trop tard. Les gens, ils ont des attentes. À 35 ans, tu sais ce que tu veux, tu sais qui t'es, tu sais... T'as justement ton indépendance. C'est beaucoup plus difficile de faire des compromis. À 17 ans, t'en fais tout le temps des compromis, en fait, parce que t'as pas de thunes. Quand t'es pas libre, tu fais des compromis. Nous, on était deux personnes pas libres, on s'est fait une équipe, quoi. Et vous avez emménagé ensemble à 18 ans, c'est quand même vachement tôt. Ouais, mais mes parents ont divorcé, ils m'avaient foutu dehors, en fait. Ah d'accord, ça aide, alors. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas une décision de bonheur. J'ai plus de maison où je peux venir, mais je t'aime aussi. Urbain, il a fait une dinguerie. Il s'est marié à Las Vegas. Ah oui. Alors, il y a deux dingueries. Première, ça. Et deuxième, c'est qu'il a même pas demandé sa femme mage, c'est elle qui l'a demandé. Ouais. Et troisième, c'était pas celle dont il parlait tout à l'heure. C'est ça. Non, en fait, on avait, depuis longtemps, on était en mode, on se marie, mais pour les papiers, en vrai, parce que c'est une espionne russe. Non, mais on s'était dit qu'on se mariait, mais personne ne voulait vraiment se marier. On était comme toi, ça nous cassait le concept. Juste, j'appuie sur pause, t'es conscient que tout le monde regarde ta main gauche et qu'on voit que t'as pas d'alliance. Oui, oui, voilà, on va y aller. Allons-y. Non, mais parce qu'en fait, on s'est mariés, mais c'était surtout pour que si j'aille aux Etats-Unis, ils ne me dégagent pas et qu'elle, elle puisse rester. En vrai, le côté mariage, c'est très bizarre parce qu'on n'a pas un mariage blanc parce qu'on s'aime, mais en même temps, on s'en bat les couilles du mariage. On le fait pour les papiers. Bref, j'ai mis beaucoup dans... Quelle belle histoire. Bref, ouais. En fait, t'as demandé en mariage parce qu'au bout d'un mois, elle voyait que ça venait pas. En fait, non, mais en gros, quand est-ce qu'il va le faire ? Combien de fois t'as dû faire des faux espoirs ? Non, mais en fait, tout ça, ça compte si c'est un vrai, vrai... Genre, c'est son rêve de se marier et tout. Mais bon, bref, on s'était dit on va le faire bientôt et puis c'est vrai que j'ai tardé parce que je voulais faire un truc un peu cool et puis, je sais pas si t'as regardé sur Internet, les gens ont mis le niveau très, très haut au niveau des demandes à un mariage. Il y a des mecs en parachute et tout, bon, on est baisé, quoi. Je me suis marié avant Internet. Non, mais en tantôt, il y a deux jours, j'ai vu une vidéo en Russie où c'est un gars, il roule avec sa meuf et d'un seul coup, il y a deux camionnettes qui se mettent, qui les arrêtent en voiture. Ils les font avec des mitraillettes, ils les font sortir, ils les plaquent les deux sur le capot. La femme, elle fait la criée. C'est un porno, je crois. C'est un porno. Et après, le gars qui est bloqué, il se relève et là, il la demande en mariage. Et elle a fait... Oh ! Moi, ma femme, elle me tue. Et tous les Russes pour mobiliser l'armée et tout. Et puis, elle a dit oui parce qu'elle était obligée. Elle l'a maltraitée. Non, mais c'est horrible. C'est tellement romantique. Et tous les mecs autour avec des calaches et tout. Plein de bonheur. Bonheur, c'est horrible. Et bref, du coup, une fois, on se balade au but de chauvon et elle m'avait fait une espèce de truc pour mon anniversaire, une espèce de chasse au trésor qui était vraiment cool et tout. Et à la fin, elle m'a demandé en mariage, tu vois. Et c'était vraiment chouette. Et du coup, j'ai dit non. Et là, ça a vraiment mis une bonne ambiance tout de suite parce qu'en fait, je m'y attendais pas du tout et je pensais qu'elle voulait faire un vrai mariage qu'en fait, elle avait switché que je sais pas, les hormones autour de 29 ans avaient fait un vous et qu'elle disait non, en fait, on va faire un vrai mariage avec tes parents, mes parents. Et j'ai dit attends, mais c'était pas le plan. Du coup, j'ai pas dit non, mais j'ai pas dit oui, c'était chelou. On s'est senti acculé, quoi. On s'est engueulé et puis on a essayé de parler vraiment du truc et puis au bout d'un moment, dans l'engueulade, il y avait non, mais je pensais qu'on allait à Las Vegas, on l'a dit à personne. Non, mais parce que... C'est une bonne idée. C'était le meilleur moyen de... En fait, c'était vraiment génial, quoi. On a fait ça avec un faux Elvis. C'est Elvis qui l'a marié. Tu penses quoi ? Attends, petite parenthèse, Nora, tu penses quoi d'un mariage à Vegas avec Elvis ? T'as l'impression que tu fais ta propre télé-réalité maintenant avec nous deux qui sommes jamais d'accord. Non, écoute, je trouve ça... Non, mais je pense que t'auras un avis intéressant. Bah, c'est pourquoi pas sympathique. T'aimerais bien, toi, tu sais pas, Elvis. Elle pense que c'est de la merde. C'est vrai que le mot sympathique qui sort de la bouche de Nora Mzaoui a pas la même sensation que sympathique. Non, mais attends, si, c'est... Non, tous les deux, on n'était pas vraiment mariage et puis on n'était pas vraiment dépensé de l'argent pour ça. C'est pour ça qu'à la base, elle voulait faire un truc très simple. Mais en fait, c'est qu'elle s'était pas rendu compte que le truc très simple en France aurait été déprimant. J'aurais juste invité mes parents, elle, les siens. On aurait fait ça dans une petite chapelle à Paris à pas beaucoup. Moi, je trouve ça romantique. J'aime pas, moi, le côté... On aurait fait à moitié le truc. Parce que Elvis, il en a fait combien de milliards de mariages ? Il s'en bat les couilles de vous. En plus, tu m'as dit qu'ils font ça à la chaîne. Tu m'as dit qu'il y avait un Elvis coréen aussi, entre parenthèses. En fait, en gros... Tu choisis ton Elvis. C'est compliqué, ouais. Il y a du très bon au très mauvais. C'est ça. En gros, t'appelles la chapelle, tu dis, je veux me marier le temps. Ils me disent, bon, il faut donner vos voeux d'Elvis. Comme à la fac, en fait. Il faut demander... Il donne un catalogue d'Elvis. Voilà. Et tu dis, lequel tu veux, mais il ne sera peut-être pas là ce jour-là. Et du coup, tu fais comme à la fac. Je vais aux sciences pour en premier. Bon, en fait, fac de droit. Et puis, tu descends. Et donc, tu demandes un Elvis, deux Elvis, trois Elvis. À la fin, c'est juste un Renaud avec une guitare. C'est ça. Il y en avait vraiment mieux que d'autres, quoi. Très clairement. Dont un Elvis coréen, tout petit, obèse. Enfin, il n'y a vraiment pas un serpain Elvis, quoi. Et quand on est arrivé, il nous dit, c'est bon, vous avez le bon Elvis, et tout. Et c'est très sympa. Et c'est assez chouette. Ils viennent te chercher en limousine dans ton hôtel. Après, il y a tout un truc. Effectivement, ça ne dure que cinq minutes, mais c'est le but. C'est de se marier pour les papiers et de faire un truc un peu rigolo. Mais le Elvis, en question, était assez marrant. Parce qu'il est venu juste avant. En fait, il y a une espèce de salle d'attente où il y a une dizaine de couples. Parce que vraiment, c'est à la chaîne. C'est vraiment cinq minutes. J'ai payé 500 dollars. Ça va très, très vite, quoi. Et il arrive, le Elvis, avec sa guitare. Et il me dit, ah, t'es français, c'est cool. Moi, les français, j'en connaissais un qui était dans le milieu de la musique. On a fait la fête avec lui. Le batteur d'un groupe qui s'appelle Les Strokes. Tu connais Les Strokes ? Je lui dis, oui. On ne dit pas oui. Évidemment que je connais Les Strokes. Et il me fait, ouais, c'était cool. Et puis après, ce gars, je n'ai plus de nouvelles parce que j'ai appris qu'il était mort au Bataclan. Et après, il est parti. Et mon mariage, c'était 20 secondes après. Vraiment, c'est le seul truc qui m'a dit quoi. Je te jure, il est venu en mode cool. Il me raconte, je le revois, baisser sa tête avec la guitare faire le Bataclan. Ah, le batard. See you in 50 seconds. Et après, je te jure, l'image d'après, c'était vraiment un film parce que là, t'attends. Il m'a déprimé avec son histoire du Bataclan. J'ouvre la porte et il y a la musique. Viva Las Vegas. Et il fait, Viva Las Vegas. Et après, il te dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bataclan, Bataclan. Trop, trop bizarre. Mais vraiment, une bonne expérience et pour le coup, on a, hop, le mariage s'était fait. On a envoyé une photo Facebook à la famille. Ma grand-mère me détestait un câble. Ah oui, parce qu'ils ne savaient pas. Tu connais Elvis ? J'imagine ta grand-mère. Non, mais la grand-mère, c'est la seule qui t'en veut parce qu'elle, elle ne veut pas. Elle n'aurait même être là vraiment pas. Voilà, ils vivent pour ça, les vieux quand même. Ils ne tiennent que pour ça. Quand ils vivent, ils ne vivent que pour ça. Et là, tu lui envoies une photo sur Facebook qu'on est là, j'ai fait ça avec un faux Elvis. Elle n'est pas contente. Toi, Verino, ton mariage, est-ce qu'il y avait des trucs que tu aurais aimé faire ou finalement que tu as fait que tu n'aurais peut-être pas dû à part l'inviter ? Je te vois venir. Non, 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 je suis très content. On a fait un tout petit mariage en 50. C'est vraiment que les gens qu'on aimait beaucoup. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus. C'est vrai ? Oui, je te jure. On a fait ça bien. Dans ma tête, avec les figurants et tout aussi, c'était chaud. On voulait. Ça a coûté une fortune. Non, non, moi, j'ai demandé à ma femme en mariage. J'avais fait un truc que je voulais original, mais c'était en 2010, je crois. En bref, elle fêtait ses 27 ans. Je sais que personne n'a rien demandé, mais je vais raconter ma demande en mariage. Mec, tu es là pour ça. Si tu ne parles pas, il n'y a rien. D'accord. Essaie de faire plus romantique que la mienne. J'avais filmé pendant quelques mois avant tous les trucs que j'aimais bien chez elle. J'avais fait une petite vidéo que j'avais montée tout seul et tout ça. et le jour de ses 27 ans... C'est la même chose. C'est ça. Espèce de vidéo porno amateur appelée son sein gauche. J'aurais tellement dû faire ça. Tête de m'en d'un mariage ou rien. Pourquoi tu m'as filmé ça ? C'est ce que j'aime chez toi. C'est le seul qui avait des caméras quand on faisait ça. Et en fait, j'ai organisé un pareil, un jeu de piste un peu complexe qui finissait toute seule au milieu de la forêt. Au Normand. Et t'as failli nous pas nous raconter cette histoire. Non, on ne restait pas totalement au milieu de la forêt. On était au bois de Vincennes. Respectez-moi, s'il vous plaît. Mais c'est encore un super truc romantique. T'es quand même un bon petit romantique. Bah, moi, tu sais, j'ai le cœur qui bat vite. Enfin, je veux dire, je suis très... Ouais, genre de trucs comme ça. Et comme je sais que ma meuf, c'est vraiment quelqu'un à qui je tiens et que je sais que c'est des symboliques qui lui semblent importantes et que c'est des symboliques qui me semblent importantes aussi. Pour autant, je gerve sur les symboliques de manière générale, mais avec elles, je veux bien les faire parce que je trouve qu'il y a un petit quelque chose de marrant. C'était quoi ce jeu de piste, en fait ? Ça ressemblait à quoi ? Pourquoi il me lance dans ce délire, lui ? En gros... Je me retrouve dans la forêt, je suis attaché. Non, en gros, c'est le jour de son 27e ou 28e anniversaire et puis je lui ai fait croire que j'avais planqué son cadeau à la cave et je remonte... Si tu veux te débarrasser de quelqu'un, c'est le même scénario. Bah franchement, tout était fait pour. Et j'arrive avec le... Juste, je lui laisse un bouquet sur le pas de la porte puis je sonne et je me casse et elle, elle ouvre la porte donc il y a le bouquet. Dedans, il y a une enveloppe qui lui dit il y a un taxi qui vient te chercher dans 15 minutes, il faut que tu t'habilles, que tu te prépares parce que je sais que c'est le genre de truc où t'as pas envie d'être en pyjama quand t'arrives au moment fatidique où le gars te dit est-ce que tu veux m'épouser ? Mais connard, t'as vu ? J'aurais bien aimé être dans des bonnes dispositions. Bref, je la préviens, elle descend, il y a un taxi qui l'attendait, qui l'emmène dans le bois de Vincennes justement où il y a quelqu'un là-bas qui l'attend et qui paye le taxi pour elle et puis c'était le moment où il n'y avait pas Uber. Bienvenue ! Avec un accent russe toujours. Et puis en fait elle l'emmène, j'avais trouvé un petit bon en pierre tout à fait romantique sur lequel elle s'assoit. Dessus, il y avait un lecteur vidéo portable à l'époque c'était des DVD encore et j'avais gravé dessus le film que j'avais fait d'elle pour finalement lui dire je t'aime et puis retourne-toi et puis elle se retourne et puis en fait il y avait la boîte de la bague sur laquelle elle a flashé quand elle avait 17 ans où elle me disait si un jour tu me demandes en mariage c'est avec cette bague-là. Mais s'il ne mentait pas ce serait incroyable ce truc. C'est fou, il vous embout mais c'était une bague hors de prix c'est genre le truc j'ai économisé toute ma vie pour arriver jusque-là donc c'était vraiment le truc bref et puis elle se retourne elle voit la boîte elle l'ouvre et en fait il n'y a pas la bague dedans et entre-temps je m'étais faufilé derrière Ah tu ne lâches pas l'affaire dans le jeu. Après il fallait nager dans le lac pour trouver qui était au fond sous une pierre et là elle est ressortie elle a fait jeûne j'avais peur qu'elle dise non il faut mettre trop d'enjeux il faut qu'elle soit essoufflée oh oui allez c'est bon et voilà je vous ai ouvert mon coeur mesdames et messieurs si je dis oui ça s'arrête le jeu il s'arrête tu m'as dit pas marié toi du coup non est-ce que tu as une demande que tu idéalises dans ta tête est-ce que tu vois déjà un peu un truc où tu t'en filles non à chaque fois que j'entends une demande comme ça je suis là oh j'aimerais ça et tout à chaque fois que j'entends quelque chose sans peut-être pas toute la chasse ni la partie sur ni la partie sur la cave je peux déclare l'astronastière la nage et tout non il n'y a pas un truc pas forcément je ne sais pas je m'étais juste tout le temps dit que si un jour on me mariait j'aimerais me marier en hiver sous la neige c'est tout mais c'est tout à mon avis c'est nul c'est bien pour avoir des créneaux parce que t'as les chaussures blanches qui deviennent noires t'as repris t'es pas obligé d'être en extérieur mais il y a la neige qui tombe il y a un feu de cheminée pas du tout le truc parce que la neige à Paris elle est quand même dégueulasse la neige à Paris c'est le matin très très tôt il n'y a pas encore les capuchons tu prends de la grêle toi tu étais à Vincennes écoute tu étais à Vincennes toi tu étais à Las Vegas pourquoi moi je vais être à Paris alors que lui il est à Las Vegas et toi tu étais à Vincennes attends mais toi lui il n'est pas marié je ne suis pas marié est-ce qu'il y a une demande en mariage qui te ferait plaisir ? la demande je ne visualise rien du tout je ne sais pas du tout comment aujourd'hui on ne peut plus moi j'aimerais me marier mais dans longtemps j'attendrai d'être sûr que c'est vraiment la bonne mais comment tu vas être sûr t'es fou avec ce truc ça fait grave longtemps on est ensemble là je sais que c'est trop tard quand ça fait grave longtemps et que t'es sur le point de rompre c'est trop tard bah oui mais au moins ça sera un argument pour récupérer le truc mais moi c'est un des trucs que mon père mais il m'a niqué la tête avec ça quand il m'a dit quand tu seras sûr que ce sera la bonne c'est que ce sera la bonne il m'a flingué deux ans de vie de couple parce qu'à partir du moment où j'ai fait alors attends est-ce que c'est la bonne et à partir du moment où j'ai pas eu la réponse la réponse immédiate j'ai fait alors attends je suis en train de me poser la question de si c'est la bonne si je me pose la question c'est dire que c'est pas la bonne évidemment donc si je me pose la question il m'a retourné le cerveau ouais mais alors ce truc là il est insupportable parce qu'en vrai les gens qui te disent tu sais quand tu dis je sais pas si tu es amoureux ils peuvent te répondre les deux trucs ils disent si tu te poses la question c'est que tu l'es mais ils peuvent aussi te dire si tu te poses la question c'est que tu l'es plus donc t'es la bombe évidemment et tu passes ta vie à te poser des questions et heureusement que tu te poses des questions au contraire ça tire et qui se ressemble s'ensemble oui n'importe quoi elle fuis là et elle te suit non mais n'importe quoi baiser qui vous voulez et rester avec les gens que vous aimez bien point final non mais ouais donc j'ai aucune idée de demande en mariage je sais pas comment je ferais ça on va trouver un truc mais tu vois déjà je ramène toute ma famille à la réunion t'intègres que c'est toi qui va le faire c'est pas bizarre ça ben pourquoi c'est toujours ça me regarde le faire je suis peut-être un peu macho mais ça me saoulerait que ce soit elle qui le fasse je dis oh putain j'avais prévu un truc surtout si t'attends d'être sûr imagine elle te demande et toi t'es pas encore sûr l'oeil qui brille quand elle va le dire et que je lui ai dit non c'était magnifique toi t'es un champion de la charge mentale faut le voir quand même parce que quand c'est une meuf attends c'est une meuf elle le fait elle se dit il va quand même pas j'ai fait et ben non tant pis pour tous les gars du monde qui ont pris des rebuts une fois dans leur vie on va revenir sur la charge mentale c'est que même la demande en mariage il a laissé sa meuf c'est clair alors là mais parce que j'avais pas envie c'est vraiment j'avoue ben moi j'ai pas envie qu'on se marie il y a une vidéo youtube qu'il faut absolument regarder c'est toutes les demandes en mariage raté dans le monde entier oh putain c'est une tristesse en même temps c'est génial il y a un mec il est dans un centre commercial il met un genou par terre et devant il y a un wagon avec un train qui passe avec des touristes mec j'en ai filmé une ça c'est incroyable c'est aussi pour ça que je voulais pas en faire une pourrie ça je viens de m'en rappeler en fait j'avais je voulais en fait qu'on le fasse mais pour de vrai j'avais cette pression de faire un truc pas trop mauvais effectivement il faut deux ans pour m'organiser pour vider un putain de la vaisselle donc tu t'imagines bien que bon voilà je me justifie maintenant et il y a une expérience qui m'avait traumatisé aux Etats-Unis justement on était à Chinatown à Los Angeles et il y a un mec qui vient près de moi et il me dit en anglais il me dit je vais demander ma copine en mariage là maintenant près de la fontaine c'est une espèce de fontaine pourrie où des gens balancent des billets mais vraiment elle est nulle quoi et il me dit je vais lui demander maintenant et je lui fais are you sure ? you sure ? il me fait oui oui il me fait tu filmes et tout et je te jure je filme le truc et s'il comprend le français il m'entend dire à l'IA oh putain c'est vraiment une idée de merde elle va dire non elle va dire non elle va dire non en français c'est sûr qu'il y a moi je filme et puis en fait sur sa vidéo tu veux dire sur sa vidéo de souvenirs ouais ouais et sa meuf c'est vraiment nul c'était vraiment il aurait fait ça sur le parking d'Auchamp c'était la même quoi et la meuf ça se voit qu'elle lui disait je vais dire oui parce qu'il faut et qu'il y a un connard qui film mais vraiment elle était dégoûtée et ça m'avait traumatisé tu voyais qu'elle était dégoûtée ? ah oui elle était nulle sa demande mais nulle 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 ah mais attends vous avez jamais eu des un peu comme Gilles Verdez et sa meuf à TPMP non Domènech Domènech aussi mais pour ceux qui regardent TPMP il y a Gilles Verdez un moment il avait demandé sa femme en mariage et sur le plateau elle avait envie de mourir elle regardait ailleurs elle était comme as oh la la elle a dit oui je veux bien genre comme un McDo un cinéma pourquoi pas oui supplément frites c'était un peu chaud après peut-être il s'aime vraiment si tu l'aimes vraiment tu l'affiches pas à la télé publiquement publiquement faut pas le faire mais attends mais j'ai jamais eu dans votre spectacle spectacle j'avais jamais eu moi j'ai eu aussi moi j'ai eu beaucoup de non mais je dis non maintenant parce que moi j'ai dit oui deux fois et franchement c'était mignon il faut dire non il demande avant mais c'est mignon d'accord moi ce dont j'ai peur c'est vraiment le mec qui arrive et qui dit voilà et la meuf à côté qui dit je l'ai rencontré hier et que toi t'es le témoin du truc à faire allez dis oui ça m'a ronde c'est quoi ce truc de vouloir le faire en public devant des gens que tu connais pas ça et tu parles de quoi ? non mais ça je comprends très bien au bout de 21 non on s'emmerde faut trouver des trucs non non mais ça c'est les films américains qui nous ont baisé la tête que ça nous dit on va au spectacle je sais pas c'est bizarre si quelqu'un avait l'idée ce soir désolé moi des fois des gens qui me disent ouais on peut faire je peux faire ma demande en mariage à la fin de ton spectacle tu sais qu'il y a un gars je l'ai fait deux trois fois mais après il y a grave des demandes du coup tu dis bah je suis pas fait c'est pas une église ici c'est pas une chapelle ça se trouve tout de suite il y a un gars en panique qui a trois demandes en mariage deux anniversaires c'est moi qui me mets à chanter Elvis et puis le truc qui est relou c'est que le moment où le mec se lève parce que t'as toujours ce moment un peu flottement franchement t'as l'impression de lui foirer sa demande parce que tu dis et maintenant on m'a dit qu'il y avait une demande en mariage on m'a dit qu'il y avait quelque chose quelqu'un quelque chose à dire donc là t'as le mec qui se lève donc sa meuf tu sens qu'elle est déjà en train de flipper en train de dire mon dieu ne fais pas ça je vais devoir monter sur scène c'est son scène et moi à chaque fois toi les deux sont montés sur scène mais moi c'était genre dans le public quoi et t'entendais pas ah d'accord il l'a laissé dans le noir et tout ouais et on l'a entendu dire oui ou non bah oui comme ça on a juste entendu une porte qui claque qu'est-ce qu'elle a dit avec une voiture qui démarre attends mais attends ils l'ont pas fait sur scène mais quel est l'intérêt pour toi et après toute la publique applaudit et puis après t'es là bah au revoir et puis voilà c'est fini quoi c'est atroce tu te dis ils vont s'engueuler direct en rentrant et moi tu te sens tu culpabilises lâchement c'est la fin du spectacle au moins c'est pas au milieu d'une blague avant de commencer mesdames et messieurs mais t'imagines s'ils aiment pas ton spectacle et toi allez mon spectacle alors la bonne ambiance et moi c'est surtout le mec et la meuf ils passent la pire soirée de leur vie ils détestent mais le mec a déjà prévu et pendant tout le spectacle le meuf est là non mais faut qu'on se casse en plein milieu là c'est nul ah oui c'est ça non reste à la fin pour voir il paraît que le final est incroyable mais viens on se barre tu vois bien qu'il est pas drôle et l'autre il est là alors on a une demande ok ok Veri News donc marié depuis 20 ans t'es le seul gars au monde à m'appeler Veri News oui alors je sais pas je te le dis t'aimes pas je crois que c'est toi qui a lancé ce truc là en plus t'as une en 2008 c'est pour te dire t'avais fait une newsletter qui s'appelait Veri News Veri News de Veri News tu en cours je la reçois moi elle s'appelle plus Veri News non ça peut plus Veri News ah t'es abonné à ma newsletter bah écoute je la reçois trop bien c'est toi alors écoute je la reçois égal non je ne suis pas abonné et j'ose pas cliquer sur le lien au cas où tu verrais que je me désabonne tu la reçois aussi ou tu faisais coucou comme ça ou tu faisais pas du tout coucou non c'est une demande en mariage t'accueille 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 non t'as pas levé la main qui ? toi premier rang non ? c'est très bizarre de parler de viser des gens qui ont des masques je sais pas s'ils répondent ou pas d'ailleurs vous pouvez nous manipuler comme ça vous savez ça vous devez quoi ? bah oui ils peuvent nous manipuler c'est hyper flippant parce qu'ils te parlent ils se disent ah oui non oui toi t'es comme ça c'est pas du tout bien ça c'est encore ton rêve ça c'est un oligard qui est mentaliste et du coup c'est hyper chaud j'ai eu le sentiment moi j'aime d'avoir je gare et donc mariés trois enfants et moi ma question c'était comment on mène est-ce que t'as du temps juste pour respirer quand t'as trois enfants en bas âge et que tu dois mener une carrière de producteur mec qui fait des vidéos sur internet sur scène travaille à un nouveau spectacle etc etc bah ouais en vrai ça pose pas tellement de problèmes je crois que même je dirais que parce que tu t'en occupes pas parce que quoi ? parce que tu t'en occupes je m'occupe très bien d'eux alors attends je vais retrouver les noms non en vrai la priorité pour moi c'est les enfants enfin je kiffe j'aime l'idée d'avoir une famille dans laquelle je m'épanouis enfin c'est con mais je ah c'est con je suis un très non mais je suis vraiment un gaz à nez quoi je suis un papa c'est la base oui j'aime vraiment ça et ensuite derrière du coup bah je m'organise dans les moments pour faire en sorte de pas en vouloir à mes enfants tu sais quoi ça c'est une formidable machine à travailler c'est que quand tu regardes tes enfants moi j'ai pas envie un jour de me dire c'est à cause d'eux que j'ai arrêté c'est à cause de vous là les enfants papa il allait bien mais qui fait ça et vous êtes né il y a plein de gens qui font ça mais oui bien sûr c'est très facile c'est à cause de vous je vais faire des enfants moi j'avoue c'est mortel je faisais des podcasts moi avant c'est un tips et en vrai ouais je crois qu'ils m'ont foutu le focus en faire exprès c'est juste de les voir je m'ai dit j'ai envie qu'ils déjà aient d'une que ce soit fière de moi parce qu'ils grandissent tu vois tu m'as dit qu'ils pensaient que t'étais chômeur aussi c'est dur d'expliquer son métier à des enfants en bas âge de dire ce qu'on fait après ils sont pas tellement en bas âge 9-5 ans et 1 an et demi alors le dernier ils captent que dalle mais les deux grands les deux grands je me lève le matin je les emmène à l'école je vais les rechercher à 17h je suis avec eux tout le long de la soirée et après je les couche et ensuite je vais au boulot quelle est la différence entre papa fait rien de sa vie et humoriste vraiment non pour eux pour eux ouais ils savent pas ce que je fais je pense qu'ils pensent que je fais rien toi Nora comment t'as expliqué à ton enfant ton métier en fait on va voir pas mal de spectacles pour enfants tu connais même pas ton métier tu fais tout donc je lui dis j'écris des histoires et parfois je les raconte et je raconte des histoires sur scène et je fais des blagues et donc du coup on va voir des spectacles pour enfants donc il arrive à voir et il dit toi t'es comme la comédienne sauf que t'as pas d'autre comédien et que t'es toute seule et que tu fais des blagues donc il a à peu près compris sauf que dans sa classe là il a parlé le jour de sa maîtresse il me disait ah votre fils m'a dit que vous faisiez des spectacles pour adultes j'étais là parce que parfois parce que parfois tu vois c'est génial un gamin il peut te pourrir ta vie c'est à dire que là ça a tourné dans l'école avant qu'elle te le dise elle en a parlé à tout le monde là-bas elle elle fait des spectacles pour adultes et tout le monde te juge comme ça à tous les parents et parce que tu sais parfois je rentre le soir du spectacle enfin le soir maintenant que je vois 17h mais donc en fin d'après-midi quoi et il me dit ça s'est bien passé c'était bien et tout j'ai dit les gens ont rigolé ils me disont rigolé pourquoi t'as dit quoi t'as dit quoi t'as dit quoi t'as dit quoi et je dis ben c'est pour les grands donc il a traduit ça par spectacle pour adultes ce qui est quand même très limite c'est génial c'est pas mal et t'arrêtes tu trouves le temps de travailler maintenant avec le fait d'avoir un enfant bas âge et tout oui mais je trouve qu'on en fait je trouve qu'on en fait un peu enfin qu'on en fait un peu des questions je trouve que c'est une question enfin moi on me l'a beaucoup dit quand je t'enceinte t'es là et à chaque fois et comment tu t'en sors et le temps je sais pas quoi on a quand même la chance de faire des boulots on est quand même hyper libre de notre temps enfin tu vois moi je vois mes amis ou même le boulot que j'avais avant de faire ça enfin quand tu bosses de 9h à 19h enfin t'es pas chez toi de 9h à 19h t'as à peine le temps de voir tes enfants donc franchement ouais c'est non c'est pas si compliqué ça demande vraiment de l'organisation toi t'étais tellement chaud que t'en as fait un 3ème après ce qui est dingue faites jamais ça pas 3 mais c'est ce que tu m'as dit tu m'as dit le 3ème si j'avais su je l'aurais pas fait ah ouais ça aurait été le 1er c'était fini c'est pas que tu l'aimes pas c'est que ça demande vraiment plus d'étapes merci de préciser ça c'est important que les gens le sachent non mais ce qui est dingue ça marchait pour toi t'es là-bas donc je fais pas d'enfants j'ai pas de famille j'ai pas de trucs et tout et j'avais quand même une pote comédienne qui lui a dit bah je sais pas prends un chien je t'aime enfin c'est absolument c'est quasiment pareil en vrai la peur de la peur d'être obligée la peur que ton succès va s'arrêter par un enfant surtout en fait le succès il s'en va que quand t'es pas bon je crois bah je sais pas pourquoi tu me regardes comme ça non mais je dis ça en vrai il y a beaucoup de gens que ça bouge quand il y a le covid moi j'ai entendu beaucoup de gens dire bah justement tu me disais ça m'a mis une motive et tout parce que justement ça te pousse au cul en disant bon bah il faut y aller en fait il y a un truc qui est vrai et je trouve que ça ça vaut autant pour le couple que pour le boulot moi je me souviens d'avant du truc du temps long je pouvais vraiment passer des heures à ne rien foutre oh là là le temps perdu et là le temps enfin en fait les fenêtres de temps que t'as bah t'es obligé de les utiliser à bonne décision moi ça m'arrive de bosser 10 minutes alors que quand t'as toute ta journée jamais tu bosses 10 minutes ça se ressent sur les vies non mais tu vois t'es en speed t'es en speed tu dois trouver une van bah tu la cherches alors que quand t'as le temps franchement quand t'as trop de temps moi c'était mon ami moi je procrastine c'est un métier ah mais je faisais que ça reporter les choses à deux mains mais c'était ma vie quoi d'ailleurs je fais le ménage des fois pour pas travailler tu peux pas travailler dans ces conditions regardez comment c'est ça et je fais le ménage c'est vrai combien fois j'ai fini Mario je fais du truc mais c'est vrai qu'un enfant donc ça te boost parce qu'effectivement t'as moins le temps et puis faut les nourrir j'essaye d'être drôle c'est des gens qui ont fait pas mon humour mais ça t'as pas besoin de ça pour avoir ta psychose moi je pense que t'es fou avant d'avoir des enfants donc si tes enfants te disent pourquoi t'es pas drôle c'est qu'à la base déjà t'étais pas drôle donc ça n'a rien changé non mais ils disent pourquoi on a pas beaucoup à manger mais ils disent pas ça t'as vu quelle vie toi hein ils disent pas ça à tes enfants tes enfants quand ils ont pas beaucoup à manger ils viennent pas d'une autre famille où ils avaient beaucoup à manger ils ont pas d'énergie ah j'ai compris ils ont pas de lien de comparaison bah ils voient la télé oh c'est quoi ça de la viande donc t'as pas t'as pas à manger mais t'as la télé Seb t'as à quel goût la viande dans quel monde vis-tu je pourrais avoir un fruit pour Noël mais qui fait carrière dans les musola tu m'as dit t'as un des enfants t'as un de tes enfants qui commence à avoir des peurs parce qu'il grandit il m'a dit imagine on me kidnappe parce que je suis le fils de Verino c'est ouf quand même d'avoir dit ça déjà ça montre le respect qu'il a pour ma carrière je suis très fier de cette question et après j'ai dû lui expliquer qu'en fait ça change rien d'être le fils de Verino c'est terrible lui il a vraiment peur qu'on le kidnappe et j'ai vraiment eu beaucoup d'étapes avant ça je lui ai dit non t'inquiète pas il n'y a pas de raison qu'on te kidnappe et puis il me dit mais si quand même on habite au 4ème étage imagine juste le bordel si tu devais kidnapper un enfant honnêtement est-ce que tu montrais jusqu'au 4ème étage par la fenêtre pour ouvrir avec un truc un diamant pour ensuite pouvoir rentrer ta main enfin tu vois il était dans ce trip là tu sais qu'avec tes conneries tu pourras jamais vivre au red-chaussée maintenant si tu lui donnes ça comme conseil quoi si tu lui dis que c'est ça dis lui juste on se fait pas kidnapper j'ai essayé de lui expliquer qu'il avait pas de valeur c'est ça que tu m'as dit précisément c'est ça que tu m'as dit j'ai dit à mes yeux t'es inestimable mais personne n'a envie d'avoir toi chez lui mais à mes yeux t'es inestimable quand même ouais ouais moi je t'aime de tout mon coeur mais franchement si quelqu'un il... enfin je sais pas c'est pas ce qu'il va faire de toi et tu sers à rien il a des peurs t'honoras ton enfant des fois ? non pas de peur rien il a peur de rien ? non quel âge il a ? est-ce que toi des fois tu lui transmets un peu tes craintes parce que t'as beau t'es une fille un peu comme moi t'es un peu anxieuse est-ce que des fois tu... je... est-ce qu'il a des toques avec le ménage ? non mais par exemple bah j'allais dire je lui transmets un peu genre mon dégoût de certains trucs tu vois genre là l'autre jour ça avait plusieurs fois qu'il me dit à chaque fois que je... viens avec papa applaudissez attendez mais depuis tout à l'heure on parle des enfants mais j'ai complètement oublié de vous dire que Urbain ne veut pas d'enfants oui et ça je veux que tu m'expliques pourquoi c'est-à-dire que t'es déterminé pas d'enfants childfree mon pote ah oui tu m'as dit que t'allais voir il va voir des groupes sur Facebook de gens qui ne veulent pas d'enfants qui n'aiment pas les enfants mais ça je trouve ça ouf parce que sur tout ce qu'il y a de mauvais sur terre eux ils ont dit on n'aime pas les enfants c'est pas qu'ils les... alors c'est très bizarre mais bon oui avec ma meuf tous les deux on est sûr qu'on n'en veut pas alors on a encore peut-être que t'as changé d'avis un jour deux heures avant la ménopause c'est ça on a encore 33 chacun mais on est vraiment sûr vous avez pesé le pour et le contre et tout ouais c'est quoi les contre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pour c'est quoi les pour c'est quoi les pour franchement à chaque fois que quelqu'un me dit les pour les contre on les voit toujours l'argent le temps de livre et tout et quand c'est des pour les gens ils disent c'est l'histoire c'est merveilleux c'est le roi lion quoi on dit n'importe quoi quoi c'est à chaque fois c'est des trucs hyper mystique qui je suis désolé il y a des gens qui sont faits pour ça d'autres non pourquoi tu penses que d'autres n'ont pas fait pour ça déjà le fait que tu te poses la question c'est que tu serais forcément un bon père les mauvais pères ils se posent pas les questions il y a un enfant ah ouais il a 12 ans mais c'est ça ah cool enchanté moi je pense qu'effectivement il y a plein de gens il y a plein de gens qui font des gosses c'est que déjà tu seras un bon père parce qu'ils se posent pas la question parce que c'est le chemin tout tracé et qu'il faut une fois que t'as une fois oui oui mais je pense qu'il y a des gens ils se disent oui c'est ça et puis après ils se disent ah merde et puis il y a des gens chelous voilà je sais pas si vous êtes allés dans le métro et mais après moi je pense en vrai que je vais essayer de faire je pense que si j'en ai bon bah je vais essayer de faire un bon taf et faire un bon taf ça prend un max de temps je pense que moi j'ai pas d'enfant comme toi mais je pense qu'il y a un bonheur qu'on n'imagine pas toi t'en veux ouais parce que je vois tout le monde me dit que c'est un bonheur de ouf et je veux pas passer à côté de ça dans ma vie on est obligé de te dire ça mais les gens ils disparaissent du couple de tu verras quand t'auras un spectacle et la vie c'est de la moindre loi déjà pour des enfants qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vaut le coup de passer à côté ou pas en vrai je fais ce que tu veux je crois que c'est le vrai truc c'est que si t'as envie d'en avoir tu fais ça bien et si enfin je sais pas moi je suis tellement heureux depuis qu'ils sont là ça m'a réglé des problèmes que j'avais avec mes parents c'est-à-dire que je voyais les défauts que moi dont j'étais victime et aujourd'hui je lutte pour pas les reproduire je leur pardonne vachement de trucs aussi à mes parents t'es plus sympa avec tes parents parce que tu restes non mais ils me saoulaient parce que j'avais encore mon reste d'adolescence mais en même temps j'ai grandi en même temps donc peut-être que je serais devenu adulte sans avoir d'enfant mais moi j'ai ça avec mes parents de toute façon plus j'avance dans la vie plus je leur pardonne des trucs plus je les comprends mais j'ai pas besoin ça sert à rien d'avoir des gosses c'était et Nora toi t'en penses quoi ? ça vaut le coup d'en avoir ? je pense que c'est au-delà de la question de ça vaut le coup ça vaut pas le coup je pense clairement que si t'en veux pas il faut surtout pas commencer à la culpabiliser de pas en vouloir et te dire qu'il faut que t'en fasses parce que c'est la norme parce que c'est un chemin parce que je pense que c'est la pire façon d'élever un enfant et d'être en couple donc je pense qu'il faut se sentir très libre de pas en faire si on a pas envie d'en faire moi on me fait pas chier mais c'est vrai que elle on va commencer à vraiment la bouffer et c'est vrai que c'est c'est horrible c'est vrai qu'il y a une pression sociale sur ça ouais mais donc c'est pour ça que je me suis heureusement que c'est pour les femmes la pression parce que rapproche toi rapproche toi rapproche toi là il y a un revers slicer qui part mon gars non mais du coup je m'intéresse un peu mais nous on saurait pas la gérer cette pression surtout faut faire des enfants d'accord voilà ah ouais c'est sûr vraiment on aurait la pression non mais c'est j'ai essayé de de comprendre les gens qui faisaient ça depuis longtemps et donc il y a des groupes qui s'appellent child free et alors ça dit quoi dans ces groupes parce qu'en fait en gros souvent toi aussi t'as pas de coeur ouais en fait c'est que à la base ils s'appelaient le childless comme homeless et ils disent non c'est pas ça c'est pas qu'on en a pas c'est pas qu'on a un manque c'est qu'on est libre de ça mais du coup donc je m'intéresse un peu à ces gens et en vrai ils ont deux trucs que j'ai pas vraiment il y en a beaucoup qui détestent les enfants vraiment ces groupes facebook c'est vraiment des mêmes anti-enfants on dirait des gens ma grand-mère raciste mais des gosses c'est horrible il y en a vraiment qui sont pas cool imagine tu découvres en fait que dans le groupe c'est que des gens stériles en fait ils ont pas vraiment le choix en fait il y a juste détesté les rêves il y a un jour ils vont se dire quoi t'es pas stérile toi bah non t'es pas vraiment ils ont deux trucs ils ont ce truc là c'est parce qu'on a pas le choix moi je partage pas ça du tout parce que j'adore les enfants c'est bizarre on a eu ton histoire t'adore les enfants t'as dit non mais en vrai vraiment non mais il y a des gens ça me dérange pas non mais tu sais il y a des gens quand il y a des gamins dans le train ou tu vas faire une fête avec tes potes il y a des gamins ils font ça me fait chier moi pas du tout j'adore mais t'as pas des petits t'as pas des petits neveux ou des trucs comme ça qui peuvent te non alors c'est abusé on est trois et personne y va on est trois et personne y va mon grand frère il est plus vieux on a tous une neuf mais personne veut y aller je pense que on va avoir non pour le coup on va avoir les réveillons de Noël les plus merdiques de l'histoire trois autour de la mer mohante ça va être une soirée poker je suis conscient qu'il va y avoir beaucoup de moments de merde dans ma vie mais c'est vrai que le fait de pas avoir d'enfant en bas âge dans ta famille du coup ça donne pas trop envie quand t'en vois plein et tout tu te dis ah peut-être moi aussi un de ces quatre ça sera mon tour tous mes potes en ont et à chaque fois que je les vois ça me donne envie de pas en avoir franchement non mais c'est vrai ça aide pas ta famille elle est parfaite ils vident le lave-vaisselle non mais c'est ils apprennent la physique nucléaire Seb et tout tous les gens autour de moi en fait en ont et on m'avait pas bien vendu le truc quoi désolé tu penses que t'es déterminé ou que tu pourrais changer d'avis plus tard peut-être je pense pas on peut jamais dire on peut jamais dire moi j'ai le luxe de posséder des testicules donc ça va être plus long je peux le faire ça jusqu'à après quand t'es Philippe Manoeuvre là où Mick Jagger que tu fais ça à 75 ans le bébé il ressemble à rien et toi arrête franchement ton sperme il est pourri depuis 20 ans non mais franchement les gars après 45 on arrête quoi mais je sais pas on peut jamais dire jamais mais en tout cas j'ai pas vraiment en fait je voyais ça souvent dans ma tête comme un truc que je ferais dans le futur et qui me saoulait comme des devoirs je me disais ah là c'est bien ta vie puis un jour t'auras des gosses et tu pourras plus et puis à un moment il y a un blocage dans ma tête enfin un déblocage mais j'étais en je suis pas obligé et j'ai eu la chance d'être amoureux d'une femme qui n'en veut pas non plus donc attendu mais je veux sûr que Olivier Vérino il te dira que même avoir des enfants ça t'empêche pas en mon nom d'accord il te dira sûrement que ça t'empêche pas de faire ce que t'aimes je sais je sais ah ouais la grosse trouille que j'avais c'était de devenir adulte moi je me dis putain je vais devenir daron ça va falloir je me comporte comme un daron et en fait pas du tout je joue à Mario avec mes enfants c'est tellement cool ouais non mais je moi je suis déjà fort à Mario il faudrait aller voir un psy pour en parler il y a un truc derrière ça tu vois est-ce que c'est non mais ça je me dis il y a forcément un truc derrière ça il y a peut-être une résonance à quelque chose dans nous tu vois moi j'en veux mais je suis trop stressé je crois que j'aime bien dormir quoi il est papa il dort tout le temps faut que j'aille voir un psy certainement je sais pas pourquoi encore mais j'en suis persuadé faut arrêter de se demander la question est-ce que on doit tous allons-y tous non moi je suis tout à fait sain je fais un jogging tous les matins je mange des fruits on a tous besoin on va tous à la médecine du travail on va tous à la médecine du travail on va tous à la médecine du travail si tu dois raconter ça à un gars on a des amis en fait pour ça ok on a des amis qui sont ils sont pas compétents non mais tu crois qu'ils t'écoutent moi faudrait que je les paye mes amis pour qu'ils écoutent mes histoires horaires c'est vrai bah non mais je suis la déprime moi j'en ai plein ils écoutent longtemps c'est vrai tu devrais faire ci merci je peux appeler tes amis hein je peux appeler tes amis bien sûr tu te fais de ma part j'appelle de la part de Sème de ma part c'est un petit numéro sur tax il paraît que c'est gratuit il y a tellement des amis ils doivent les inviter pour avoir la conversation d'une heure devant 300 personnes Nora je sais qu'elle a déjà été voir un psy tu m'as dit que ça t'a beaucoup aidé bah je l'ai oui en fait oui voilà ça t'a éclairci les idées en tout cas ça m'a éclairci ça m'a permis de m'exprimer clairement du coup c'était pire avant quoi et ouais écoute je l'ai vu très longtemps donc ça m'a forcément aidé mais je voilà qu'est-ce que je peux te dire là-dessus après c'est pas moi qui ai commencé à vouloir avoir un psy je sais pas si je t'avais dit ça oui mais je suis il y a des gens qui sont qui m'ont envoyé voir un psy ça c'est vrai que je trouve que c'est quand même la première quand tu ne sais pas quand t'es petit et que ta mère et ta soeur disent ça faudrait que t'ailles voir un psy faudrait que t'ailles voir un psy il y a un moment où tu te dis bah en fait c'est quand même la première raison pour aller voir un psy et tu te dis mais pourquoi on me demande de faire ça moi j'ai rien fait de bizarre j'ai rien fait de chelou et tout donc je suis arrivée chez ce psy sans savoir pourquoi j'étais là et bon en l'occurrence j'allais dire il était nul mais c'est pas qu'il était nul c'est que je lui ai dit ah moi j'aime pas mes pieds il dit ah non vous n'aimez pas votre rapport à la terre et je dis ah quoi donc c'était hyper relou en fait et vraiment ça m'avait fatiguée et après c'est petit quand j'y suis retournée j'y ai pris un peu goût parce que quand t'es petite et que t'es face à un adulte ça te donne un peu de l'importance tu vois c'est un peu comme quand t'écris ton journal intime en espérant que quelqu'un te lise tout à coup c'est un truc où tu te racontes face à un adulte qui t'écoute donc il y a quand même quelque chose voilà dans l'enfance que j'aimais bien là-dedans ou dans l'adolescence et puis après finalement j'ai je me dis texto j'aimais bien l'idée d'être en tête à tête avec un adulte enfant ouais c'est meilleur qu'on m'écoute ça aurait pu matcher tous les deux on avait des bases pourtant à un moment donné ça a bifurqué non mais je pense que t'as des des familles où t'as plus ou moins l'espace ou même je sais pas l'espace ou la culture ou le truc de communiquer ou non et tout et qu'il y a un moment quand t'es enfant et que t'as l'oreille d'un adulte qui s'intéresse à toi d'égal à égal et tout c'est assez chouette est-ce que t'as déjà parlé des trucs est-ce que t'as déjà dit des trucs à ton psy et tu vois dans ses yeux qu'il fait c'est illégal ça je sais que en fait mais en fait c'est terrible parce que j'ai pas envie de le redire parce que j'ai peur en fait il y a aucune chance pour qu'il tombe sur cette vidéo mais je me dis que s'il tombe sur cette vidéo il va se dire en fait je remarquais ce truc régulièrement où j'avais le sentiment que dès qu'il se faisait chier il se mettait à se curer le nez c'était bar t'avais remarqué un truc et j'avais le sentiment et je me mettais à le tester c'était vraiment à la fin de la thérapie où je suis venu à me faire chier et je finissais par me dire j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se fait chier il fait ça et que c'est pour me dire que ce que je dis est chiant et que du coup je vais me rattraper c'est complètement paranoïaque et donc un jour j'ai fini par me dire j'ai fini par lui dire bon bah écoutez en fait je me posais une question le truc qui démarrait hyper mal parce que je ne vais jamais me sortir de cette histoire et j'étais là j'ai cru remarquer que parfois vous mettiez votre doigt finissez cette phrase de toute urgence madame et je me demandais si ça avait un rapport avec ce que je pouvais dire et là il te la non et t'es là ok bon et là il te dit je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui t'es là d'accord je pense qu'après il a pleuré je pense qu'après à chaque fois qu'il mettait le doigt dans le nez je pense qu'après toi t'es dans laquelle tu te dis et puis aussi il y a eu plein de trucs très il y a des moments très étranges chez le psy mais il y a des moments aussi ça doit être bizarre parce qu'ils entendent souvent les mêmes histoires les mêmes traumas et effectivement des fois ils peuvent peut-être s'emmerder c'est genre alors moi je la connais déjà c'est un juif un américain c'est ça il a le même truc des blagues mais c'est des trucs trop moi mon père il m'a touché oh là là encore une fois son père il m'a touché elle est super c'est chiant ça va être horrible non et puis à la fin de toute façon surtout quand tu sens que t'es en bout de thérapie c'est comme une fin de relation voilà c'est ça comment tu sens que t'es en bout de thérapie et comment tu mets fin au truc bah voilà je pense qu'on s'est tout dit quand t'as plus d'argent bah franchement il y a un moment et alors soit souvent moi souvent j'ai essayé d'arrêter et genre je venais plus et souvent en fait la personne te rappelle en disant bah si si vous allez revenir et tout quelle relation toxique attends mais lui c'est le rapport de la thune lui c'est déjà loyer à payer oui sauf qu'en fait il y a un moment aussi il arrête il a découvert il dit putain va de mieux en mieux je suis dégoûté peut-être peut-être il y avait cette règle tous ceux qui ont cette règle dans la psychanalyse comme quoi c'est une règle de payer en cash ouais psychanalyse mais moi c'est pas un psychanalyse je crois il y a une règle il faut payer en cash c'est vraiment un truc de mafieux mais n'importe quoi si si je te jure ça a changé un peu mais il y avait une vieille tradition la psychanalyse oui où tu payes et tu choisis le montant que tu dois payer mais je pense que si tu dis je donne deux balles je pense qu'ils te disent genre comme nous au chapeau c'est ça t'es au chapeau je veux beaucoup mieux je mets 20 balles mais je pense que t'as un chapeau minimum je sais pas c'est ça de 150 euros moi tu sais c'est un des trucs qui m'a coupé je me suis dit attends je préfère c'est cher quoi c'est vraiment cher moi j'hésitais c'est pas pour tout le monde alors qu'il y a plein de gens qui en auraient besoin et qui n'ont pas les moyens donc je comprends pas pourquoi c'est pas plus remboursé parce qu'il faut aller voir un psychiatre ils pensent que les gens ils ont des amis c'est parce que c'est vraiment ça c'est que si tu vois quelqu'un qui fait de la psychanalyse ou de la psychothérapie qui est psychiatre tu seras remboursé en partie si tu vas voir un psy ou un psychanalyste qui n'est pas psychiatre tu seras pas remboursé si vous avez besoin de Prozac de quelque chose envoyez-moi une paix abonnez-vous moi j'ai mes deux parents sont psys tes deux parents sont psys ? ouais tes deux parents sont psys c'est à dire que quand t'étais petit en permanence ils devaient t'analyser mon gars ouais mais c'était payant en permanence pas d'argent de coche c'était pas psychologue c'était psychiatre c'est psychologue mais avec des diplômes quoi et euh et j'imagine qu'ils t'ont tout dit ce qu'il allait pas chez toi très tôt alors du coup et même entre eux ils veulent pas d'enfants ils veulent pas la vaisselle mais c'est normal quand on voit son père sûrement en rapport avec l'image je sais pas si ça en tout cas ils c'était pas du tout dans l'analyse machin et ils m'ont jamais envoyé à des collègues parce qu'ils avaient honte si on disait oh s'ils racontent un truc à un gars que je connais c'est bon merci ok les amis on va avancer on va passer à ce que j'appelle la galère du jour donc si vous avez une petite galère en ce moment qui vous saoule et tout Urbain ta galère du moment c'est que bah tu vas être propriétaire bientôt et du coup t'achètes un appart et t'es dans le dans la course du crédit immobilier c'est ça toute la paperasse le stress la banque c'est pas le truc parce que justement ce que j'ai peur je croise les doigts pour Watt pourtant c'est une bonne période c'est le moment qui regarde j'ai plein d'argent mais oh la la les agents immobiliers on est d'accord qu'ils prennent beaucoup trop cher juste pour te dire la salle de bain elle est là la cuisine elle est là et le seul il a été refait maintenant je veux 10 000 euros ouais c'est ça ils vont péter un câble c'est pas c'est les agents immobiliers je les déteste je te jure je trouve qu'il n'y a pas de formation on sent que le gars il est déjà propriétaire non bah oui il y a une meuf je l'ai vu une fois dans ma vie elle m'a demandé 12 000 euros mais t'es malade attends mais pourquoi t'as demandé 12 000 euros c'est pas à toi c'est pas à toi et je l'ai vu une fois elle m'a dit voilà elle répondait même pas au téléphone c'est à dire que potentiellement je suis un gars à 12 000 balles elle décroche pas là mais c'est les autres qui payent c'est pas toi c'est ceux qui vendent ouais non moi on la connait cette technique de c'est pas l'acheteur qui dépense c'est le vendeur bah oui mon cul ouais le vendeur il aurait baissé son prix il vend son truc bah évidemment moi ils me regardent peut-être et je veux le prêt donc voilà je suis sympa non non là c'est dans les mains des banques et en fait ils ont changé les règles il y a pas longtemps les banques il y a genre un an et demi mais après le covid c'était encore pire en gros avant ils prêtaient un peu machin et là maintenant ils font vraiment gaffe de fou et si tu fais vraiment gaffe de fou faut pas me prêter mais non faut me prêter si tu fais moyen gaffe mais si tu fais vraiment gaffe faut pas me prêter non mais les gens immobiliers et toi le tien il est plutôt bien très sympa et toi Vérino quand t'as acheté le tien il était cool aussi ouais 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 tu trouvais que ça vous trouvez que ça vaut ce qu'ils prennent mais non c'est pas moi qui paye merci ah mais moi j'ai acheté sans agent immobilier j'ai vendu avec agent immobilier ah c'est pas comme un particulier particulier j'ai négocié à mort et non c'était un truc sur plan et donc parce que j'ai eu directement le mec parce que maintenant il y a de plus en plus de sites de particuliers à particuliers donc il n'y a plus l'agent immobilier donc ça c'est cool le problème c'est que les particuliers ils surestiment leur bien ils te disent ouais le mec il vaut un million parce que mes trois gamins ils ont fait leur premier pas ici et ils ont eu un tchoté là tu te dis ouais mais est-ce que le toit il fuit ou non mais c'est pas ça c'est vraiment on a fait tous nos noëls là et ça vaut vraiment un million ça vaut un million si quelqu'un achète un million oui puis l'agent immobilier qui te dit que t'es un bien atypique parce que t'as les chiottes dans la cuisine ah bah c'est ça pourquoi t'as une certaine bizarre non mais c'est ouf les agents immobiliers en plus c'est que des gens pardon c'est que des gens qui ont échoué dans d'autres domaines personne veut être vraiment un agent immobilier c'est que des gens tu te dis mais t'avais plus ta boutique là-bas ils disent non ça a fermé mais là je suis agent immobilier en ce moment tu vois ce que je veux dire je fais ça 2-3 ans après j'ai réouvert une autre boutique en vrai je pense que c'est justifié parce que ils font quand même plein de rendez-vous ok ils te font la salle de bain elle est là machin mais ils le font 800 fois par jour et puis ça vaut un vrai salaire mais ça vaut pas 10 000 balles non mais ça cloque une fois sur 1000 moi aussi je peux le faire donc ils galèrent vraiment longtemps donc c'est en plus c'est quoi la formation d'un agent immobilier pendant 2 semaines il tue un autre agent immobilier tu sais y'a pas toujours un gars quand ton agent il vient avec un autre mec et il parle pas et tu lui dis c'est qui lui tu dis non lui il est en formation et tout bah lui 2 semaines après il prend 12 000 balles le gars qui parle pas là il y a toujours un débutant tu sais que tu viens de décrire notre formation de stand-upper ouais c'est ça parce qu'on fait pareil tu te fous de ma gueule c'est ça ta formation de stand-upper bah je regarde des gens dans une cave dans des plateaux de merde on a pas fait 12 ans j'allais dire au changeman dans des trucs super durs où on nous sonnait à la cloche pour nous dire 5 minutes sont finis on a galère et tu rigoles non mais en vrai y'a plein de gens chelous qui viennent visiter des apparts pour rien ils viennent juste les visiter alors qu'en fait ils ont pas du tout d'argent à la base je pense qu'il y a pas de gens chelous qui viennent voir du stand-up sérieux ? ah oui oui y'a des mecs qui visitent des apparts pas pour les acheter juste ils se font un kiff t'as des mecs qui peut-être un jour c'est vraiment ça bah oui ils ont vraiment des moi j'ai eu un casting quand j'ai visité mon appart le gars c'était sur plan je croyais qu'il fallait pas le visiter tu vois moi je vois le truc sur plan j'ai dit ok il m'intéresse je vais le prendre et j'étais au téléphone le gars il m'a dit mais comment ça vous êtes qui ? qu'est-ce que vous faites ? j'ai dû lui expliquer ce que je faisais parce qu'il me prenait pas du tout au sérieux il me dit mais y'a 15 mecs par jour qui m'appellent maintenant c'est mon voisin il me dit y'a 15 mecs par jour qui appellent pour dire je le prends ils le prennent pas vraiment ? bah non ils sont au chômage les gars ils veulent juste se faire un kiff c'est pas facile dans la vie les gars c'est sérieux ok on a fait ça on va finir avec bon le mec est au boulot quoi ok ça c'est bon et voilà y'a plus d'équipe passion y'a plus d'équipe allez on enchaîne sur la mort de non je rigole qui encore ? y'a trop de gens qui sont morts y'a une rubrique que j'adore c'est le qui a fait quoi donc en gros le public je vous dis une anecdote et vous devez me deviner devinez parmi les invités à qui c'est arrivé d'accord ? on le fait pas hein si les gars si vous voulez rentrer le couvre-feu c'est dans 6h qui a été contacté sur Facebook pour coucher avec un riche milliardaire américain et c'est vrai merci beaucoup et pourquoi ? et bah c'est pas Nora les gars mais c'est sympa quoi ? y'a quoi ? moi j'aurais payé c'est sûr combien ? elle vaut ? elle vaut ? le mec il a halluciné quoi ? c'est pas Nora ? c'est les deux autres c'est ça parce qu'ils nous voient tous les deux ils se disent attends un milliardaire c'est lequel des deux ? c'est le gros ? ou c'est le vieux avec les cheveux blancs ou c'est le vieux c'est l'autre qui est casé et bah c'est le vieux les gars c'est le vieux c'est moi raconte nous ça oh y'a eu des oh c'est tellement mignon non mais c'est horrible c'est un mec qui s'est dévoué il a dit 21 ans qu'il baisse la même femme je vais lui donner un peu de plaisir mais c'est horrible parce que j'ai vu tout le truc c'est à dire qu'au début le gars me contact il me dit je suis un rabatteur pour des milliardaires qui viennent en France et il y a un gars qui veut le baiser des vieux pour milliardaires c'est ça cette phrase elle est ouf après je pense qu'il dit milliardaire comme il pourrait dire n'importe quel truc et toi tu fais ouah beaucoup tu vois et sauf qu'il me dit il me dit ouais le mec je vais montrer tes vidéos il te kiffe bien quel est ton prix quoi je vais montrer tes vidéos j'ai vu ton stand-up il s'est dit lui je le cag sauf que il t'a vu sur scène avec un micro les milliardaires c'est ça les milliardaires c'est la vie est un site d'escorte pour eux quoi ils voient des gens en vidéo ils se disent bon ils ont forcément un prix sauf que le problème c'est le moment où toi tu commences à réfléchir à ton prix tu sais moi la première réaction c'est non jamais de la vie et après t'as jamais de la vie jusqu'à combien t'as des enfants tu peux pas te permettre et moi je rentre en école mais ils le sauront pas non mais il le voit bien il peut pas se permettre de refuser si le gars met 150 000 balles sur la table tu dois y aller j'ai demandé un moi déjà en connais ton prix toi toi c'est 150 000 toi t'es à 150 000 t'es malade toi mais bien moins bien moins sérieux oh j'ai un crédit les gars qui a 10 000 balles je couche qui a 10 000 balles c'est parti qui a dit il y a 20 balles par terre qui veut qui veut qui a jeté l'argent j'aime pas ce jeu du prix parce que tout le monde ment on sait très bien moi j'ai demandé un million ils m'ont dit ok et j'ai dit attendez parce que déjà il y a le truc bon il faut y aller moi je suis pas spécialement homosexuel pas spécialement déjà il y a une petite avancée une petite avancée tu peux pas dire tant que t'as pas goûté à la base c'est pas un truc qui me tente je m'en fous mais c'est pas un truc tu parles de ça comme des épinards et ensuite du coup il y a le côté attends à un million d'abord déjà premier truc à un million tu te dis bah déjà est-ce qu'ils vont ou je vais me faire enculer deux fois déjà et ensuite un million y'a plus personne comment tu vas voir les flics parce qu'on avait dit c'est la base c'est horrible la base l'argent avant la moitié avant la moitié après tu connais deuxième question c'est comme ça que j'ai eu mes 20 balles mon gars attends deuxième point une fois que t'as négocié un million tu te dis mais il faut enfin faut valoir un million c'est à dire que moi je suis content je vois un million et le gars derrière je me dis mais à un million il va falloir que je lui fasse des trucs de ouf et je commençais à cogiter c'est vrai mais oui je veux faire quoi pour un million parce qu'une fois que t'as chopé ton million je vais lui faire des bingueries tu vas sur internet tu cherches des trucs que personne n'a fait en vrai en vrai je pense que n'importe quel homme alors là ça va être un peu mais je pense qu'on est on connait bien nous la bite ouais je pense que n'importe quel homme de base s'il se dit allez faut que je suce bien il le fait bien c'est sûr parce qu'on sait ce qu'on aime bien désolé après c'est peut-être tes préférences à Watt non mais ah oui après les bits c'est simple après quoi les bits c'est simple on avance est-ce que c'est plus simple on avance sur la bite c'est simple les bits c'est simple et ça doit être le titre les bits c'est simple qui a été dans un bar avec un mec extrêmement connu et s'est fait reconnaître devant lui à la place du gars connu c'est moi encore parce que j'ai que des anecdotes que je c'est qui les amis non et ben non 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 c'était moi c'était une histoire assez drôle parce qu'en fait à un moment j'écrivais beaucoup avec Norman et Norman même si vous voyez pas enfin vous voyez mais il a quand même vraiment il a quand même très célèbre quoi c'est genre c'est dingue il y a des gens qui le connaissent parce qu'ils le connaissent puis il y a les parents de ceux qui le connaissent bon bref se balader dans la rue avec lui longtemps c'est compliqué quand toi t'as une toute petite carrière vraiment tu n'es personne quoi une fois dans le train mais la bite c'est simple ça remet tout le monde au même niveau la bite c'est simple et ne pas manger de caca dans la rue plus simple vraiment que je retire et bref une fois on est dans un bar on écrit un bar un peu classe et il y a un gamin qui arrive et qui a l'air trop relou et puis il fait semblant il le voit tout de suite mais il le reconnait il fait style qu'il ne le reconnait pas puis il se met à 2 mètres de nous comme un gamin qui fait peur dans les films d'horreur comme ça et puis au bout d'un moment il fait je vous jure il fait oh Norman comme genre il le reconnait et après il va le voir il lui tient la jambe 10 minutes et Norman il est très gentil il lui fait le truc et tout et puis voilà et après il y a une serveuse qui arrive magnifique américaine magnifique ma meuf en mieux incroyable vraiment parfaite mais je te jure incroyable elle comprend du français et dites vous qu'il ne fait pas le ménage il a vraiment tout elle ne comprend pas le français on s'en bat les couilles et non c'est pas vrai mais très très belle et elle me regarde elle me regarde elle me parle pendant 10 minutes et puis elle est à fond et tout elle se retourne vers Norman et elle fait et vous vous travaillez sur internet aussi ? oh là là le kiff mon gars ton égo il va être une revanche de 2 ans de se faire connaître c'était assez c'était fait plaisir et j'en ai pas d'autres plus d'autres anecdotes on passe vite tu viens de terminer ça Norman m'a dit qu'elle en avait pas on a un peu pris par le temps sauf si vous voulez une histoire de clone de douche ou quoi mais je pense qu'on en peut pas j'ai aussi un éviel qui déconne et il y a des millionnaires qu'on lui va proposer on finit juste avec une dernière séquence très rapide c'est le jeu de la vérité vraie ça veut dire je choisis quelqu'un au hasard dans le public et ils doivent poser une question à un des invités n'importe lequel et vous êtes obligés de dire la vérité et si vous voulez pas répondre vous donnez 2 places pour votre spectacle vous êtes chaud ? ouais est-ce que quelqu'un a une question à un des invités par hasard ou pas ? t'as une question ? lève la main que je te vois t'as pas levé la main mon gars mais comment tu t'appelles ? Jacques Jacques ? ok Jacques je t'écoute Averino est-ce que t'as accepté ? alors on a une très très belle maison dans le sud c'est vrai qu'on y passe des moments délicieux bien joué non j'ai pas accepté je crois que j'aurais eu trop de mal à regarder mes objets en me disant ça c'est une sodomie ça c'est une sodomie ça c'est une sodomie et regarder mes enfants en disant ça aussi c'est une sodomie tu peux pas réussir ta vie sur la base d'une sodomie moi c'est ma c'est la deuxième phrase je peux pas réussir ta vie sur une sodomie je pense qu'on va finir sur cette phrase là la bite c'est simple et merci à tous les amis c'est la fin de ce podcast merci beaucoup merci 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 à tous ça a été un vrai 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 plaisir j'espère que vous avez passé un bon moment on en a vraiment kiffé on applaudit le théâtre le république et toutes ces équipes qui nous accueillent ce soir merci à eux on va se faire un rapide tour d'actualité des artistes Urbain où est-ce qu'on peut te retrouver très rapidement Instagram, Facebook, Urbain c'est facile à trouver il n'y a que moi qui ai ce prénom pourri Topito tous les jours et j'ai aussi mon spectacle c'est les mercredis enfin les mardis à 19h non les mercredis à 19h ça change tout le temps pardon mais ça m'étonnerait qu'on soit bon bref c'est à 19h les mercredis au beau Saint-Martin là où Seb Mélia a commencé le vrai Seb Mélia en vrai j'ai commencé dans tellement d'endroits mon gars c'est l'endroit où ça a commencé à marcher c'est ça c'est vrai et puis j'ai aussi un podcast qui s'appelle Plutôt Caustique où je parle avec mon pote de Topito Clément et voilà merci beaucoup yes very news et ben moi je où est-ce que tu peux s'abonner à la newsletter sur mon site elle existe toujours cette newsletter elle est rigolote mais alors sinon je viens donc de faire mes 4 premières dates de mon spectacle et les autres sont reportés à septembre 2021 voilà mon actualité mon actualité se situe dans 11 mois mesdames et messieurs je tremble déjà et sinon sur Youtube je fais des trucs je vais bien trouver un moyen de faire d'autres choses non non je fais mes vidéos en public donc j'ai plus de public c'est n'importe quoi tu vas t'en sortir Inch'Allah yes sinon j'ai 3 enfants que je vais vendre Nora on l'applaudit suite mais viens les faire en première partie sinon tes vidéos non ? ah oui t'as raison oui ici le jeudi et vendredi à 19h et le samedi et dimanche à 17h yes on peut l'applaudir et toi Seb ? alors merci de me poser la question moi je joue ici mon spectacle franchement il n'y a même plus d'horaire un coup c'est 21h puis après il y a le couvre-feu c'est 19h peut-être un jour ça sera à 14h je ne sais pas voilà il y a le spectacle il y a aussi ce podcast donc 4 comiques dans le vent mais à contresens disponible sur Youtube et sur toutes les plateformes audio donc voilà pour ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à liker partager commenter c'est un vrai plaisir on finit toujours avec le mot de la fin donc une personne du public donne un mot de la fin qui caractérise un petit peu le podcast et comme ça les gens le mettent dans les commentaires et moi je sais que vous avez regardé jusqu'au bout qui veut nous donner un mot de la fin le mec avec le masque blanc devant qui a l'air au bout de sa vie ça va ? donne moi un mot de la fin Elvis coréen hashtag Elvis coréen les amis franchement c'était un super choix c'est un super choix merci à tous passez une bonne soirée très bien c'est un super choix c'est un super choix c'est un super choix